Alors c'est important à dire en temblée, c'est que vous avez face à vous un mouvement politique qui n'a de compte à rendre qu'à une seule entité, c'est le peuple français. Nous ne sommes pas financés par des grandes banques, par des institutions internationales, par des pays étrangers. Donc ça, c'est un point important. Quand vous écoutez un responsable politique, la première chose à faire, c'est de savoir qui le paye. Il y a une deuxième chose qui est intéressante quand vous écoutez un parti politique, un responsable politique, c'est de savoir dans quelles conditions vous l'écoutez. Si vous en entendez parler toute la journée dans les grands médias du pays détenus par des milliardaires, il y a un petit os. C'est que si quelqu'un passe régulièrement dans ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est qu'il sert les intérêts de ceux qui détiennent les médias mainstream. C'est-à-dire les médias de l'État qui servent les intérêts de Macron et puis les médias privés qui servent l'intérêt de leurs propriétaires. C'est aussi bête que ça, mais c'est quand même des choses importantes. Et ça a des conséquences redoutables, parce que beaucoup de gens n'osent pas trop regarder la réalité en face. La conséquence redoutable, c'est que les gens que l'on vous présente comme étant des opposants ne le sont pas. Ou plus exactement sont des opposants dont on a limé les griffes. Et puis les canines, ce sont des opposants également qui ont tellement mis d'eau dans leurs programmes, dans leurs analyses, qu'en fait, le vin de départ s'est transformé en une infâme piquette. Voilà. Et donc on a, de ce point de vue-là... On pourra en parler, si vous voulez. Je sais que c'est polémique. Je sais que ça a heurté le sentiment profond de gens qui ont pu faire confiance à tel ou tel responsable politique. Mais c'est la vérité. Il y a parfois d'ailleurs des morceaux où la vérité s'ouvre aux yeux des gens lorsqu'on voit cette scène extraordinaire que vous avez peut-être vue il y a quelques années où on voyait à Marseille M. Mélenchon taper sur Macron en disant que c'était le pire président de la République qu'on n'avait jamais vue. C'était scandaleux. Et puis 6 heures après, il se trouve que Mélenchon rencontre, vous savez, Macron sur le trottoir à minuit du côté du Vieux-Port de Marseille. Alors déjà, on se demande ce que Macron faisait sur le trottoir à minuit sur le Vieux-Port de Marseille. Mélenchon aussi. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que Mélenchon a un sourire jusqu'aux oreilles. Et puis Macron dit... Alors dites-moi ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas très gentil tout à l'heure. Mélenchon a un sourire. Non, non, mais c'était une exagération marseillaise. Il faut pas... Il faut pas... Il faut pas voir mal, etc. Donc c'est le double discours absolu. Comme je ne voudrais pas vous paraître de parti pris, si vous regardez de l'autre côté de l'échiquier, je parle des deux candidats qui sont présentés comme les principaux leaders de l'opposition en France. Je pense notamment au Rassemblement national. Vous avez tous vu comment s'est déroulé le débat de deuxième tour en 2022, où Macron a eu face à lui une candidate qui lui a donné des satisfaits sites, qui n'a pas dit un mot de l'État insensé dans lequel Macron laisse la France après un quinquennat, notamment en matière d'endettement public. C'est criminel, ce que Macron a fait. Elle n'a pas dit un mot là-dessus. Sur les gestions internationales, elle a dit « Vous avez tout à fait raison, s'agissant de l'Ukraine ». Les bras vous en tombent. C'est-à-dire que si vous regardez en quoi Mme Le Pen est une opposante, en rien. Les grands critères de l'opposition en France, c'est de savoir si vous êtes pour ou contre l'Union européenne, pour ou contre l'euro, pour ou contre l'OTAN, pour ou contre le soutien à l'Ukraine contre la Russie, pour ou contre dénoncer la Chine, etc., comme l'ennemi numéro un. Tout ça, si vous cochez ces cas, c'est bien. Et s'il y en a une de ces cas que vous ne cochez pas, c'est déjà très très mal. Donc vous avez ces oppositions qui cochent toutes les cases, en fait. Ce qui n'en demeurent pas moins qu'évidemment, elles font semblant de s'opposer à ça. Alors le propos d'aujourd'hui que je voulais vous dire, c'était que je profitais de la ville de Caen, qui était un peu symbole pour beaucoup de Français de libération. On pense quand même à 1944. Je voulais vous parler un petit peu de la situation de la France aujourd'hui. Je ne vais pas vous redire ce que vous savez. Enfin si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez quand même à la situation politique qui est – je crois qu'on peut le dire – sans emphase, excessif, sans emballement. On est dans une situation qui est absolument catastrophique, dans tous les points de vue. En point de vue – je disais – en matière financière, on n'en parle pas assez. Mais je vous rappelle qu'en 2007, François Fillon était Premier ministre. À l'été 2007 de Sarkozy, il avait fait une déclaration que vous trouverez toujours sur Internet d'ailleurs. Il avait dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Et à l'époque, la France avait 1 500 milliards d'euros de dettes publiques. Et vous savez que nous avons franchi après Sarkozy, après Hollande, mais surtout après Macron, nous venons de franchir les 3 000 milliards d'euros de dettes, c'est-à-dire deux fois plus. C'est d'autant plus scandaleux que sur ces 3 000 milliards... La France s'est endettée depuis que Macron est arrivé au pouvoir de près de 1 000 milliards d'euros, à peu près 300 milliards du temps où il était ministre de l'Économie et des Finances de Hollande, et à peu près 700 milliards depuis qu'il est à l'Élysée. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ces chiffres sont absolument insensés. Macron a fait augmenter la dette publique française de 1 000 milliards. On a 3 000 milliards d'euros de dettes publiques. Ça veut dire que lorsque... Et on a un déficit budgétaire très important. On est à 4,5% du déficit budgétaire, 4,5% du PIB. Ça veut dire que d'ores et déjà, on paye 60 milliards d'euros de frais d'intérêt chaque année. 60 milliards d'euros, c'est à peu près tout ce qu'on collecte en France pour l'impôt sur le revenu. Donc tout l'impôt sur le revenu sert à payer les intérêts de la dette de tous les Français. 60 milliards d'euros, c'est également pratiquement... Pas tout à fait 2 fois, mais presque, disons, 1,8 fois le budget de la Défense nationale. Or, ces 60 milliards d'euros vont petit à petit augmenter, puisque tous les ans, il y a ce qu'on appelle les coupons qui tombent, des obligations à 10 ans. Et donc progressivement, on va être obligé de se reporter sur les marchés financiers, d'émettre de nouvelles obligations. Or, les taux d'intérêt augmentent. Vous le savez considérablement. On est à 4%. Ça veut dire qu'à horizon de 10 ans, 4% de 3 000 milliards à supposer qu'on arrête de s'entêter, ce qui n'est pas le cas. Ça fait 120 milliards d'euros. Donc 120 milliards d'euros, c'est une somme absolument colossale, que la France ne pourra sans doute pas payer, d'ailleurs. Donc pour vous donner un exemple, vous connaissez l'état de la santé en France, un hôpital en France, l'hôpital de Melun, qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps. Il avait coûté à la construction. La construction et les livraisons, c'est quelque chose comme à peu près 250 millions d'euros. Donc 120 milliards d'euros de frais d'intérêt par an. Eh bien ça fait l'équivalent d'à peu près 480 hôpitaux neufs construits, c'est-à-dire presque 10 hôpitaux par semaine nouveaux qu'il va falloir payer. Donc la France est dans un état épouvantable. C'est du niveau de la Grèce. Et le plus ahurissant de toute cette affaire, c'est que Macron a endetté la France donc de près de 700 milliards d'euros, 600 milliards d'euros sur l'affaire du confinement, c'est-à-dire de dépenser l'argent des Français de la façon la plus bête qui soit, puisque si on a vu un plan de 600 milliards d'euros d'investissement, on aurait pu refaire toutes les routes, toutes les autoroutes, comment dirais-je, rénover tous les ouvrages d'art style pont, style tunnel qui menacent les ruines, rénover également la grande majorité des grands monuments historiques français qui tombent en ruines, créent des hôpitaux en veux-tu en voilà, enrichir l'armée française, la remettre sur un pied de compétition mondiale, puisque vous savez qu'en ce moment, nous donnons énormément d'argent à la Pologne qui utilise cet argent justement pour constituer la première armée d'Europe. Ça va être l'armée polonaise. Vous savez que le réarmement des puissances se trouve partout, y compris en Algérie. L'Algérie se réarme à toute allure. Et donc nous, on est restés à la traîne. Donc on n'a pas les moyens. Donc Macron a dépensé l'argent des Français d'une façon incroyable. Il a payé pendant les confinements. Les millions de Français à ne rien faire. On peut pas trouver de dépenses plus stupides que celles-là. Et si encore il avait voulu sauver les vies, on aurait pu le dire. Bon, c'est très bien. Il a sauvé les vies. Mais pas du tout. C'est une réaction, une surréaction qui a été prise par une espèce d'autocrate que rien ni personne ne peut contredire, puisque c'est l'état de la situation en France. Et en fait, vous savez qu'il y a quand même des quantités d'États dans le monde qui n'ont procédé à aucun confinement en Afrique, en Asie et même en Europe, à la Suède ou la Biélorussie, qui est... On n'a jamais le droit de parler de la Biélorussie, parce que sinon, vous avez des interlocuteurs qui sortent les crucifix, les pattes de lapin en disant... Mais enfin, la Biélorussie, il n'y a plus rien. Et si vous regardez le nombre de morts du Covid en Biélorussie ou en Suède, ils en ont moins que la France, mais beaucoup moins en plus. En 1970-71, il y a eu en France la grippe de Hong Kong. Donc les personnes qui sont les plus âgées dans cette salle se rappellent qu'en 1970-71, il y a eu une grippe terrible, enfin qui a été très... On disait... Je me rappelle quand j'étais enfant. Il y avait une très mauvaise grippe. Il fallait faire attention. Il y a eu les personnes âgées. Il y a eu 35 000 morts de la grippe de Hong Kong à l'époque en France. Et si vous reprenez les images d'époque, les journaux télévisés, vous apercevez qu'il n'y a eu rien. Le gouvernement français n'a rien dit. Simplement, il y avait de temps en temps... Attention, il y a une mauvaise grippe cette année. Et on n'avait rien dépensé. Donc la situation de la France en termes financiers, elle est tellement cataclysmique que vous avez vu que même si les grandes agences internationales américaines de notation essayent de sauver le soldat Macron et les intérêts surtout qu'il en représente, l'agence de rating Fitch Ratings a récemment dégradé la note de la France au niveau de AA-. Alors il faut savoir – vous le savez certainement – mais je m'adresse à ceux d'entre vous qui, peut-être, auraient des doutes sur le fait que ces agences financières ont un rôle – malheureusement, c'est comme ça – très important sur les marchés financiers mondiaux, parce qu'en fonction de la note qu'elles accordent à la solidité d'un pays en termes financiers, eh bien les marchés financiers vont demander un taux d'intérêt plus ou moins élevé. Et donc la meilleure note, c'est AAA+. Et la France était AAA+, encore sous Chirac. C'est-à-dire – je remonte pas aux Pleistocènes ni aux dinosaures –, c'est-à-dire qu'en 1996-97-2000, la France était AAA+. Après, on est passé à AAA, puis à AAA-, puis à AA+, puis à AA+, puis à AA, et là, on vient de tomber à AA-. Et donc le cran suivant, ça sera BB+, BB, BBB-, BBB-, BBB+, 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 B+, B+, B-, et puis c'est terminé. On a fait à peu près la moitié du chemin jusqu'au junk bonds, c'est-à-dire jusqu'à la faillite générale. On est en train de suivre le chemin de la Grèce. Alors ça signifie que les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter sur la France. Nous avons un ministre des Finances qui a dilaté comme jamais la dette publique de la France. Et il est tellement compétent que, vous le savez, il consacre quand même l'essentiel de son activité professionnelle à écrire des ouvrages qui défraient la chronique. Non, mais on dirait ça. Moi, ça me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait des films qui étaient un peu dingues, soit des films italiens, soit des films à la Woody Allen, vous savez, des trucs... Il y a un film de Woody Allen qui s'appelle... Je sais pas si vous connaissez « Bananas ». C'est dans une République centra-américaine où c'était complètement délirant. Donc ça faisait rigoler. Mais on en est là, en fait. On en est là. On est dans une situation vraiment incroyable. Alors ça, j'ai parlé de la finance. Je voudrais donner un petit coup de projecteur sur les libertés publiques qui deviennent absolument dramatiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes entrés, mine de rien, dans une société dictatoriale et totalitaire. Totalitaire, j'insiste sur le projecteur totalitaire qui n'est pas suffisamment... Une dictature, elle force... Elle prend des mesures contre le souhait majoritaire de la population. On le voit... On l'a sous les yeux avec l'affaire des retraites. Ça, c'est une dictature. Une dictature, d'ailleurs, ça vient de dicter. Voilà. On a des gens qui dictent. Totalitaire, c'est autre chose. Totalitaire, c'est qu'une dictature, elle s'accommode du fait qu'il y ait des opposants. Simplement, elle les muselle. Elle les met en prison. Totalitaire, c'est plus grave. Totalitaire, elle exige que les gens soient d'accord avec un discours officiel. Elle tétanise les gens. Elle intimide les gens. Et on le voit de plus en plus sur toute une série de sujets. S'il y a devenu... Maintenant, il est en France presque irréspirable. Il y a toute une série de sujets sur lesquels vous n'avez plus le droit d'exercer ce que la France a apporté au monde. Enfin une des grandes choses que la France a apporté au monde, c'était ce que l'on appelait le doute cartésien, qui a été inventé au XVIIe siècle, la philosophie française, et plus exactement la philosophie occidentale et mondiale. Vous savez que s'il y a une chose que les peuples occidentaux ont apporté au monde, c'est justement la faculté de douter, de remettre en cause ce qu'on leur dit. C'est la quintessence même de l'Occident, on peut dire. C'est ce qui s'est passé avec Descartes. C'est ce qui s'est passé ô combien avec ce que l'on appelle d'une façon un petit peu prétentieuse la révolution copernico-galiléenne. Je me permets de préciser à ceux qui auront une petite incertitude sur ce que ça signifie. Vous savez qu'au XIIIe siècle, il y avait un Thomas, qui était un ecclésiastique, un professeur qui avait suivi l'université, qui était en Italie, qui était à Aquin, on l'appelait Thomas d'Aquin, qui avait écrit une somme théologique. Donc il était perdu dans ses grimoires et il avait fait quelque chose qui était une espèce de modernisation de la doctrine de l'Église. Il avait lu les anciens philosophes grecs. Il avait repris la cosmogonie de Ptolémée, qui était un grec ancien. Il s'est aperçu que la façon dont Ptolémée avait décrit au Vème siècle avant Jésus-Christ l'univers, avec la terre qui était au centre du monde, et puis il y avait des sphères qu'on appelait les sphères armilières sur lesquelles étaient collées des étoiles et sur lesquelles il y avait le soleil, que tout ça tournait autour de la terre. Et il avait dit que c'était parfaitement conforme en fait à la Genèse dans la Bible. Donc il avait posé le dogme de l'Église catholique. C'est que la terre est au centre de l'univers et que le soleil tourne autour de la terre. C'était une vision donc tout à fait centrée sur la terre, centrée sur la Bible. Et la Bible se prévalait ainsi du prestige des anciens grecs. Et puis vous savez qu'au XVIe siècle, le progrès des sciences en Occident a amené à avoir des vers de plus en plus parfaits, transparents, sans impureté. a permis aussi de découvrir la lunette astronomique. Et puis vous avez dans les forêts du côté de Krakowi, vous avez un moine qui s'appelait Copernic qui a regardé le ciel. Et puis il a, à partir de ses études du ciel, de ses notations et puis des mathématiques, il a dit « Mais en fait, c'est pas possible que le soleil tourne autour de la terre. C'est l'inverse ». Alors bon, il était perdu dans ces forêts polonaises. Donc on l'a laissé tranquille. En revanche, Galilée, qui vivait à Florence et qui était un intellectuel très en cours, très en avant, lorsqu'il a dit la même chose au début du XVIIe siècle, là, ça s'est beaucoup plus mal passé. Alors je résume, parce qu'évidemment, comme d'habitude, l'histoire est plus compliquée. Bon. Mais en gros, en gros, comme vous le savez, Galilée a donc écrit... Il a confirmé... Lui aussi, il regardait le ciel. Il a confirmé que la Terre... Le soleil ne pouvait pas tourner autour de la Terre. C'était l'inverse. Or, en disant cela, ça revenait à dire que la Summa Theologica de saint Thomas d'Aquin... Entre-temps, Thomas d'Aquin était devenu un saint de l'Église catholique, et même docteur de l'Église. Eh bien que c'était faux. Et on s'est trouvé... Alors ça, c'est vraiment très, très, très important. Dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la pensée et dans ce que nous vivons aujourd'hui, on s'est trouvé devant un conflit entre qu'est-ce que l'on doit croire entre un dogme religieux et des observations scientifiques qui le contredisent. Et c'est l'apparition de cette invention vraiment géniale que l'Occident a apportée au monde à cette occasion. C'est l'invention de ce qu'on appelait la révolution copernico-galiléenne. C'est que lorsque des faits contredisent un dogme, les faits ont toujours raison. Et donc le dogme est faux. Mais les dogmatiques disent l'inverse. Lorsqu'un fait contredit un dogme, c'est que le fait est faux. C'est qu'il a été mal observé, qu'il doit être réinterprété, que c'est une statistique... Alors ça s'est mal terminé dans certains cas. En tout cas, Galilée, comme vous le savez, a dû faire... A été poursuivi par la Sainte Inquisition. On pense parfois... Alors je sais que je vais me faire traiter ici ou là de complotiste, conspirationniste, etc. Enfin on pense par exemple à la façon dont des professeurs de médecine éminents comme le professeur Raoult ou comme le prix Nobel de médecine français, le seul que l'on avait, le professeur Montagné, ont été traînés dans la boue il y a quelques mois encore par des gens qui n'avaient jamais suivi un seul cours de médecine de leur vie et qui les ont traînés dans la boue parce que tout simplement, ce qu'ils disaient s'opposait aux dogmes contemporains qui étaient les injections de Pfizer, etc. Et donc au bout du compte, le monde moderne occidental a fini par rejeter la dogmatique et a appuyé le fait que c'étaient les faits qui avaient toujours raison. Et donc ce qui est très inquiétant, c'est que nous sommes entrés dans une époque depuis quelques décennies maintenant où il y a des vérités officielles que l'on n'a pas le droit de contredire parce qu'à partir... Ou même simplement poser des questions. Poser des questions, c'est déjà être suspect. Ça, c'est terrible. Et ça, ça s'appelle une société totalitaire. Et on est en train de revenir dans un monde médiéval d'obscurantisme et de dogme. Cette fois-ci, c'est pas la Sainte Église catholique qui est derrière, mais il y a derrière des forces qui imposent toute une série de dogmes sur l'économie, sur la disparition des nations, sur l'avènement d'une espèce d'idéologie mondiale, etc., qui s'impose. Alors ça, c'est le deuxième élément de la situation en France. C'est que non seulement la France est ruinée, mais en plus de ça, la France est d'une façon terrible en train de perdre ses libertés. Il suffit de regarder tous les jours. On apprend aujourd'hui encore une fois que Macron s'est rendu à Dunkerque. Et donc il a fait entièrement vider la ville de Dunkerque. Donc il y a 1 500 personnes qui le protègent. Et tout ça, le dogme, c'est que Macron est très populaire, évidemment. Voilà. Enfin je ne connais pas. Moi, je connais quand même beaucoup de responsables politiques. J'en ai rencontré pas mal. Actuellement, toute porte capitonnée fermée. Je ne connais pas un seul responsable politique qui pense que ça va pouvoir durer encore 4 ans, ce sketch. Et donc on a actuellement une lutte terrible où les questions concernant les retraites sont passées presque à l'arrière-plan. Non. Ça n'est plus uniquement les questions de retraite dont il s'agit. C'est quelque chose de beaucoup plus grave, qui est la question de qui décide en France de quoi. Et Macron est en train d'essayer d'imposer une dictature totalitaire. Et il est en train d'essayer de se payer le peuple français. Mais les Français... Du moins 80% d'entre eux se rebifent. Et donc les Français veulent faire mordre la poussière à Macron. Et donc on est devenu dans un conflit qui est devant nous et dont on ne voit pas la solution. Bon. Il y a peut-être l'idée assez géniale de Charles de Courson, le député du groupe Liode, vous l'avez vu, qui maintenant a eu cette proposition qui est de faire revoter l'Assemblée nationale pour abroger la loi qui a été imposée il y a un mois. Mais là aussi, on est dans des choses complètement dingues, parce que cette idée est très intéressante du député Charles de Courson, parce que pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut qu'il y ait la majorité des députés inscrits. C'est énorme. Et c'est ce système qui, depuis l'avènement de la Ve République, n'est arrivé qu'une seule fois, et qu'une motion de censure soit adoptée en 1962. Le Gaulle a d'ailleurs à ce moment-là dit sous l'Assemblée nationale. Mais pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut donc qu'il y ait 287 députés actuellement, puisqu'il n'y avait pas 577, mais il y en avait 574 au moment de l'élection. Il y avait 3 postes qui n'étaient pas occupés. Donc il fallait qu'il y ait 287 députés qui votent au minimum la motion de censure. Il y en a eu 278, ce qui est énorme. On s'est rapprochés de très très près. Mais vous comprenez que quelqu'un, un député courageux du style des députés Les Républicains, par exemple, qui brille toujours par un courage extrême, il suffit qu'il y en ait un certain nombre qui disent qu'ils avaient un corps au pied, qu'ils avaient raté leur avion, etc., pour expliquer qu'ils n'avaient malheureusement pas pu aller voter la motion de censure pour essayer de se mettre bien avec tout le monde. Mais du fait, la motion de censure n'était pas votée puisqu'ils n'avaient pas pu participer au vote. Alors que le système de M. Charles de Courson consiste à faire une nouvelle loi pour abroger la précédente, puisque ce qu'un peuple a décidé de faire, il peut décider de le défaire, surtout à la forcerie lorsqu'un peuple n'a pas décidé de faire la première loi. Or, pour voter une loi, il suffit d'une majorité simple. Donc a priori, les 278 députés qui ont voté la motion de censure vont voter l'abrogation. Et pour que la loi ne soit pas abrogée, il faudrait trouver plus que 278 députés qui acceptent d'aller voter contre l'abrogation. Ça, ça change tout. Ça change tout. Parce que là, ceux qui s'abstiennent, ceux qui ont un corps au pied, ceux qui vont à l'enterrement de leur grand-mère pour la quatrième fois depuis le début de la législature, eh bien eux, ils ne vont pas bouger. Donc il y a quand même une probabilité, semble-t-il, assez importante que la loi soit abrogée. Alors j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu que le président du Sénat, M. Larcher, a dit que c'était pas possible qu'une loi qui avait été votée puisse aller dans le sens contraire un mois après. Mais M. Larcher n'a pas remarqué une chose, c'est que la loi sur les retards n'a pas été votée, justement. Elle a été adoptée sans vote. Et même l'article sur les 64 ans n'a lui-même pas été discutée, puisque c'était la procédure d'urgence. Et la Série nationale n'était même pas arrivée à l'examen de cet article. Le président du Sénat, qui est quand même le deuxième personnage de l'État, si d'aventure Macron, pour une raison x, y ou z, quittait le pouvoir demain, c'est Larcher qui ferait l'intérim jusqu'à l'élection présidentielle. Pendant un moment, c'est quelqu'un qui doit connaître sur le bout des ongles de la Constitution. Il ose dire que la loi a été votée. Alors j'ai vu aussi un député que vous connaissez, qui est Mme Aurore Berger, qui a osé dire que c'était pas possible, que de toute façon... Ça n'intéressait pas les Français. Il fallait quand même maintenant s'atteler à ce qui intéressait vraiment les Français, c'est-à-dire la loi mobilité. Je sais pas. Moi, je vois pas beaucoup de Français qui me parlent de la loi mobilité. En revanche, je vois beaucoup de Français qui me parlent des retraites. Ça m'a toujours pas passé. Et de toute façon, ça m'est pas passé. Tout le monde sait que ça sera retoqué par le Sénat. Ah bon ? Oui, c'est possible. C'est possible que le Sénat vote contre. J'ai vu que M. Retailleau, sénateur LR, a dit la même chose. Je connais bien le Sénat. Le Sénat va retoquer. Mais est-ce qu'il faut rappeler à tous ces gens que, dans la Ve République, le Sénat, il le plie devant l'Assemblée nationale en cas de conflit entre les deux assemblées ? Si l'Assemblée nationale vote l'abrogation de la loi retraite et que le Sénat vote contre cette abrogation, il y aura une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et puis une nouvelle lecture au Sénat. Et puis s'ils sont contre toujours... À ce moment-là, on fera une commission mixte paritaire. Et si la commission mixte paritaire ne se réunit pas, l'Assemblée nationale votera une troisième et dernière fois. C'est elle qui emportera le morceau. Sauf à ce que, par des artifices de procédure interne à l'Assemblée nationale, vous ayez l'ordre du jour étant fixé par le gouvernement, que le gouvernement reporte au calendre l'examen de la troisième lecture. Mais le scandale serait absolument béant. Parce que ça va se passer le 8 juin. Ce n'est pas le premier vote. Si l'Assemblée nationale vote l'abrogation de cette loi, la machine va être sur le point d'exploser si Macron commence à jouer les prolongations. Donc il est possible que... Enfin il est même certain qu'on va vers des rebondissements assez extraordinaires dans les semaines qui viennent sur cette question. Mais enfin, tout ça pour dire qu'en tout cas, nos libertés publiques sont désormais extrêmement menacées. Je ne parle même pas de l'accès aux grands médias et de l'organisation des élections. Lorsque l'on nous explique que les Français ont voté pour cette augmentation de l'âge de la retraite, puisqu'ils ont réélu Macron, c'est un mensonge absolument téhonté. D'abord parce que les Français n'ont pas examiné le programme de Macron. Deuxièmement, Macron a été élu par défaut. Il n'y a pas eu de campagne électorale. Les candidats qui ne plaisaient pas – j'en suis la preuve vivante – ont été privés de leurs 500 parrainages. J'ai eu deux fois au téléphone M. Bayrou qui s'était autoproclamé le grand dispensateur des parrainages, qui est totalement anticonstitutionnel. Il aurait fallu que je le conteste. Mais si je l'avais contesté, j'aurais dû me tourner vers le Conseil constitutionnel. Donc j'aurais été débouté. Ça m'aurait coûté de l'argent. Ça vous aurait coûté de l'argent. Je l'adresse ici à ceux d'entre vous qui font partie de l'UPR. Et donc à ce moment-là, il m'a fallu éventuellement que je me plante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors déjà, j'imagine des gens qui auraient ricané « Ouais, Asselineau qui va devant la Cour européenne des droits de l'homme », etc. Mais surtout, vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme est elle-même complètement truffée et infestée par des agents, notamment de Soros. C'est pas moi qui le dis. C'était dans le journal Le Figaro. Des études ont montré qu'un certain nombre de juges appartiennent à l'Open Society de Soros. Donc on est face à faire des monstres complètement vérolés. Et puis alors je voudrais terminer ce propos introductif avant de commencer mon discours de 4 heures par un autre sujet qui est extraordinairement grave, qui est le sujet de la paix, puisque mine de rien, nous avons affaire à une situation où Macron piétine la Constitution. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui disent – justement, j'ai eu un débat tout à l'heure tout à fait intéressant avec un de nos militants – qui disait « Il faut réformer la Constitution ». Alors je renvoie. J'ai fait un programme qui prévoit de réformer sur tel et tel point la Constitution française. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la meilleure des Constitutions dépend toujours de l'éthique des dirigeants au pouvoir. Une Constitution, c'est comme la langue des hommes. Comme on dit, c'est la meilleure et le pire. Donc par exemple, notre Constitution fait obligation lorsqu'il y a un engagement français à l'étranger, un engagement militaire. D'abord, il y a une obligation de déclaration de guerre. C'est tombé en désuétude. On ne fait plus de déclaration de guerre. Ça m'a quand même gêné lorsque j'ai entendu Macron dire que la France était en guerre contre la Russie, alors qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre. C'est incroyable. De toute façon, lorsqu'il y a un engagement à l'étranger, on peut avoir... Le gouvernement peut organiser ou à la demande de l'opposition peut organiser un débat sur cet engagement qui doit se tenir dans les 4 mois. Bon. Et puis ce débat est sans vote. Ce débat n'a pas eu lieu. Mais à la limite, c'est facultatif. En revanche, l'article 35 de notre Constitution précise que si l'engagement dure depuis plus d'un an, à ce moment-là, il doit... C'est pas il peut. C'est il doit y avoir un débat à l'Assemblée nationale suivi d'un vote d'autorisation. Or, ça fait donc depuis le mois de février de l'an dernier – ça fait donc maintenant un an et 4 mois – que la France envoie des armes en Ukraine, envoie des financements en Ukraine, envoie des conseillers en Ukraine, des officiers supérieurs en Ukraine qui sont présents. Tout le monde le sait, en tout cas dans les... Et que tout ceci n'a pas fait l'objet du moindre débat et encore moins d'un vote. Et je parlais tout à l'heure de l'opposition de Pacotille. Je note que ni le RN, ni la LFI, ni l'EELV, ni le Parti socialiste, ni le Parti communiste français n'ont objecté à cette situation. De telle sorte qu'on est quand même lancé dans un truc. Alors il faut espérer que ça va pas déraper. Mais personne aujourd'hui n'est capable de mettre sa main à couper que ça ne va pas déraper. Et qu'au bout du compte, on peut avoir quand même une guerre nucléaire avec ce qui est quand même la première puissance nucléaire du monde. C'est une bagatelle. Enfin la déraison est absolument inimaginable. Alors je vais vous commencer par ces trois remarques, parce que ces trois remarques permettent de comprendre les évolutions politiques actuelles, et notamment le fait que notre mouvement politique est porté par les événements, puisque je viens de vous expliquer que l'Europe est en train de ruiner la France et les Français. On le constate aussi, les délocalisations. Vous avez vu que le long terme de PIB, l'industrie est tombée à 9% du PIB français. Moi, quand j'étais à HEC dans les années 78, l'industrie, c'était 35 à 38% du PIB français. On est tombé à 9%, c'est au niveau de la Grèce. C'est ce qui fait la richesse collective, quand même. L'agriculture et l'industrie, tout n'est pas dans les services. Donc la France est en train d'être ruinée. Et les Français aussi. Je vous ai dit aussi que la France est en train de devenir une dictature totalitaire. Et je viens de vous dire que la France s'est engagée dans un risque de guerre nucléaire mondiale où la France pourrait être riée de la carte. Espérons que ça ne sera pas le cas. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que tout ça est extrêmement inquiétant. Parce que s'il y a une chose dont je suis sûr et certain, c'est que jamais, 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 jamais la Russie n'acceptera d'être battue. Et si d'aventure, elle risquait d'être battue, elle n'hésiterait à aucun moment à balancer des armements nucléaires. Je rappelle que si Poutine... Alors je sais qu'on va dire que j'ai des valises de Poutine. J'ai oublié de les apporter. Mais si Poutine décidait demain d'appuyer sur le bouton à Kaliningrad, dans l'enclave de Kaliningrad, l'ancienne Königsberg, ou se promenait au XVIIIe siècle, quand ? S'il appuie sur des missiles hypervéloces, hypersoniques, comme on dit, avec des charges nucléaires, ça tombe sur quand ? 4 minutes et 10 secondes après. Alors vous imaginez. 4 minutes et 10 secondes après, nous sommes rayés de la carte. Alors je ne sais pas. Tout le monde sait qu'on n'aurait pas la capacité de réagir. Et c'est pas forcément nucléaire, absolument. On pourrait envisager d'ailleurs qu'à titre de semence, il envoie tout simplement un armement conventionnel. Alors tout ce que je viens de vous dire là, c'est quoi ? Pourquoi c'est important ? C'est parce que j'ai créé un parti politique il y a 16 ans. J'expliquais, j'expliquais toujours qu'il faut absolument que les Français sortent de l'UE, de l'OTAN. Sinon, nous allons vers la destruction de notre pays. Et j'ai sorti tous les arguments possibles. Et au bout du compte, il y avait l'ultima ratio, comme on dit en latin. C'est-à-dire la raison ultime que les gens qui ne savaient plus comment répondre à mes arguments sortaient, c'était... Oui, mais 1. L'Europe, c'est la paix. 2. L'Europe, c'est la liberté. Et 3. L'Europe, c'est la prospérité. Or, ces 3 narratifs se sont effondrés et sont en effondrement sous nos yeux depuis maintenant un an. Ce qui change le panorama complet de la perception politique par les Français, et pas seulement par les Français, mais de notre asservissement. J'ai titré cette conférence de ce soir. Je l'ai titré « Une nouvelle libération ». Parce que la situation est grave, et c'est celle que la France a déjà connue à plusieurs reprises dans son histoire. La situation, c'est celle d'un pays qui est occupé. Nous sommes sous occupation. On a connu ça de nombreuses fois dans notre histoire, sans remonter jusqu'à Vercingétorix, à Bibracte. Je vous citerai quand même le vase de Soissons, lorsque les franconnes, qui ont donné leur nom à notre pays, se sont battus. Et lorsque Clauweg, le chef des Franken, qui voulait dire les hommes libres, a chassé et exterminé les dernières légions romaines qui existaient en Gaule avec un proconsul romain latin qui s'appelait Siagrius. Alors on connaît ça comme pour ceux qui suivaient les cours d'histoire du temps où on enseignait l'histoire de France à l'école. Ça s'appelle l'épisode du vase de Soissons. Vous connaissez cette histoire. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France, en tout cas la Gaule, qui devient la France par la fusion des... Il y a eu les Selles, puis les Gaulois, puis les Italiens, les Romains, et puis après ça les Francaines. Et c'est ce mélange d'ethnies diverses avec des couleurs de peau, des couleurs d'yeux, des couleurs de cheveux très très différents. C'est ce qui va donner le peuple français, qui est un peuple métissé par rapport à... Quand on compare au peuple norvégien ou bien au peuple portugais, la caractéristique des Français... Et je parle avant les grandes migrations de la fin du XXe siècle. Le peuple français a comme tradition, justement... Il y a des Français qui ont les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux verts, qui ont la peau claire, la peau mate, qui sont bruns, blonds, rachatins, rousses. Ça, c'est ce qu'on ne trouvait pas dans les autres pays d'Europe. Donc l'apparition de la France est concomitante avec la fin de l'occupation étrangère, la fin des Romains. On pourrait arriver à revenir plus récemment. C'est l'accession au trône en 987 de Hugues Capet, qui est normalement à la mort de Louis V. C'était Charles de Lorraine qui devait monter sur le trône. Sauf que Charles de Lorraine avait fait alliance avec Auton II, je crois, de la dynastie des Ottoniens, du Saint-Empire romain germanique. Alors l'histoire est un peu plus compliquée que ça, mais en gros, c'est quand même les féodaux, les nobles de l'époque, qui ont décidé de changer de dynastie. Et au lieu que le successeur de Louis V fut Charles de Lorraine, ils ont nommé quelqu'un de nouveau. Ils ont élu un nouveau à Noyon en 987. Hugues Capet qui a fondé cette nouvelle dynastie des Capétiens qui allait durer jusqu'en 1848 avec Louis-Philippe. Et c'était fondé justement sur la souveraineté et l'indépendance nationale que cette nouvelle lignée dynastie qui a monté sur le trône. On trouve ça tout au long de notre histoire, le souci de se défendre contre l'occupation étrangère. L'épisode de Jeanne d'Arc, c'est à peu près pareil. Lorsque Charles VI devient fou dans la forêt du Mans à la fin du XIVe siècle, il tue un de ses gardes et on est en pleine guerre de cent ans. Une partie de la France est occupée par les troupes anglaises. Et l'épouse de Charles VI, Isabeau de Bavière, fait alliance avec le duc de Bourgogne qui est, dit-on, qui pourrait être son amant, pour en fait faire signer à Charles VI, qui est devenu fou, le traité de Troyes de 1420, où le roi de France dit qu'à sa mort, le royaume de France sera donné au roi d'Angleterre. On est en pleine guerre de cent ans. Et les Anglais ont mis sur leurs armes, d'ailleurs, les fleurs de lys de la monarchie française. C'est là qu'intervient l'épisode de Jeanne d'Arc, où, sortie du peuple, sortie d'une jeune Lorraine, renverse l'histoire de France. Ça a fait inouïe, en prenant aucune histoire nationale. Et elle arrive à mobiliser les Français pour chasser, bouter les Anglais hors de France, comme on disait, chasser les Anglais, pour récupérer notre souveraineté, notre indépendance nationale. On a eu le même phénomène à d'autres épisodes de l'histoire. Par exemple, en 1815, après Waterloo, lorsque la France a été sous coupe réglée par les puissances victorieuses de Napoléon, on l'a oublié, ou bien en 1871, ou bien en 1940, où la France a toujours été... Enfin, à plusieurs reprises de son histoire, a été sous occupation. Et tout le temps, tout le temps, cette occupation a fini par céder par une alliance des Français au-delà de ce qu'on n'appelait pas à l'époque le clivage droite-gauche, mais ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le clivage droite-gauche. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui devrait dominer tous les autres, en fait, quand on est Français. C'est d'abord et avant tout de s'assurer que nous sommes libres chez nous et c'est nous qui décidons de notre avenir collectif. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les Français n'ont pas compris que la France était sous occupation. Plus exactement, une partie des Français commence à le comprendre. Je sais que ce sont des propos qui se font taxer de complotistes et de conspirationnistes. Maintenant, c'est devenu quasiment un brevet de qualité, puisque je rappelle que... Ce n'est pas moi, mais c'est François Mitterrand qui, quelques semaines avant de mourir, a donné un entretien à Georges-Marc Benhamou, journaliste, au Nouvel Observateur, et il a eu ces propos extraordinaires. La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les États-Unis, les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Dans n'importe quel pays démocratique, civilisé, lorsque le président de la République française a été 14 ans... C'est le record de toute notre histoire. Il n'y a aucun président de la République qui avait avant lui et depuis lui réussi à faire deux septennats, tout autant que le septennat a été supprimé. Lorsque quelqu'un qui a été à la tête de la France deux septennats dit ce genre de choses, ça mériterait quand même que l'on s'interroge. Et donc, on est dans une situation en ce moment en France qui rappelle d'une certaine façon ce qui s'est passé en 1940-1941. Vous savez que de Gaulle s'était donc réfugié à Londres et il était, du moins jusqu'à l'opération Barbarossa, il était accusé par les communistes d'être un agent de la cité puisque les communistes, l'URSS ayant signé un accord, le pacte Eibentrop-Molotov avec l'Allemagne nazie, officiellement, le Parti communiste français développait la théorie selon laquelle c'était en fait une guerre entre capitalistes et qu'en gros, il n'y avait pas de différence entre la République, la Troisième République et puis le régime éclairien. C'était quand même pousser le bouchon assez loin. C'était quand même faire preuve d'un aveuglement total sur les spécificités du régime nazi. Mais c'était la version officielle. Et puis, après que la France a été submergée en 1940 et sous l'occupation, les collabos, la droite française, les collaborationnistes, passaient son temps à considérer que, en fait, l'ennemi des Français, c'était les anglo-saxons. Et donc, traitaient De Gaulle de... Il était dans la main des judéo-bolchéviques dans la main des anglo-saxons et on avait toute la presse collaborationniste qui insistait sur le fait que les Anglais avaient détruit notre flotte à Merseille-Kébir et puis après à Toulon, etc. De telle sorte que De Gaulle avait été obligé de faire un discours à rester assez célèbre où il disait « Il faut nommer l'ennemi. Moi, je dis que l'ennemi est l'ennemi puisque toute la presse collaborationniste voulait faire croire que l'ennemi de la France à l'époque, c'était l'Angleterre et les États-Unis. Et en revanche, je ne parlais pas de l'Allemagne. Et nous sommes un peu dans la même situation aujourd'hui puisque aujourd'hui, d'abord, les Français, si on leur dit que la France est en guerre, même si Macron a dit que la France est en guerre contre le Covid et puis maintenant contre la Russie, enfin, les Français ont le sentiment d'être encore vaguement en paix, quoique ils ont un gros doute. Mais la version, les propos officiels qu'on entend dans les médias, c'est que les ennemis de la France, c'est la Russie, Poutine, c'est une horreur, c'est un nouvel Hitler, c'est les Arabes, les Noirs et les Musulmans et c'est les Chinois. Moi, je suis de ceux qui pensent que bien sûr, ce sont des puissances, il faut se méfier de la Russie, il faut se méfier de la Chine, il faut se méfier de l'Islam des frères musulmans, ça, c'est sûr. Mais enfin, on a quand même un ennemi qui surplombe tout cela. Qui a détruit Nord Stream ? Le gazoduc. Qui est en train de faire en sorte que l'économie française et l'économie allemande est en train d'être détruite ? Parce que on avait déjà les salaires parmi les plus élevés du monde, les charges sociales parmi les plus élevés du monde, les impôts parmi les plus élevés du monde. La France vient d'ailleurs de battre son propre record de prélévances obligatoires il y a quelques jours. On a également les contraintes environnementales parmi les plus élevées du monde et maintenant, on a l'énergie la plus élevée du monde. Donc celui, la force qui a détruit Nord Stream, ce n'est pas la Russie qu'elle a attaqué, c'est l'Europe et c'est notamment l'Allemagne et la France qui a fait ça. Tout le monde sait dans les chancelleries que ce sont les Américains, notamment depuis que Seymour Hersh, le journaliste d'investigation le plus célèbre du monde, celui qui avait révélé l'affaire du massacre de Milai en mars 1968, je crois que c'était le 16 mars 68. Il avait révélé ça, ça avait fait un scandale. Beaucoup de gens ici dans cette pièce n'étaient pas nés. Mais moi, je me rappelle, en 1968, j'avais 10 ans, en mars 1968, le scandale avait été planétaire et la presse américaine qui n'a plus rien à voir avec ce qui est devenu la presse américaine d'aujourd'hui, la presse américaine qui était un vrai contre-pouvoir, avait pris en main cette affaire de Milai et ça avait été le début de renversement de l'opinion publique américaine contre la guerre du Vietnam. Milai, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'équivalent d'Oradur-sur-Glane, à peu près 500 villageois dans la province de Quang Nam, c'est-à-dire à peu près au centre Vietnam, qui ont été passés par le napalm, tués, brûlés, etc. Ça fait une horreur. Bon. Ce truc a valu d'ailleurs à ce journaliste d'investigation le prix Pulitzer qui est le plus grand prix que l'on donne dans le monde pour des journées ou pour un travail de journalisme exceptionnel. Ce Seymouraïch a également eu d'autres prix. Il a également été celui qui a révélé le scandale de la prison de Abu Haïb en Irak en 2004, où des prisonniers irakiens étaient traités comme des chiens, en fait, nus, nageant dans leurs excréments, fouettés, etc. Les soldats américains ont photo à l'appui. Enfin, vous vous rappelez peut-être ceux qui ont suivi ça. ce journaliste américain qui a même eu le prix des anciens de la CIA et de la NSA. Allez voir ça. C'est incroyable. Il a eu des quantités de prix, dont parce qu'il a des liens avec justement les anciens et les services secrets. Donc je rappelle que ce journaliste d'investigation a dit, il a précisé comment s'était passé le bombardement de Nord Stream, que c'est lors d'un exercice de l'OTAN qui a eu lieu au mois de juin ou juillet, 24 juin, je crois, de 2002, que donc les Américains ont envoyé des pêcheurs, enfin pas des pêcheurs, mais des artificiers avec des scaphandres, des gens qui sont capables de descendre à 80 mètres puisque la mer est à 80 mètres, le fond, à cet endroit de la Baltique, c'est dans les zones territoriales danoises, entre la Suède, le Danemark et l'Allemagne et donc que pour faire ça, il faut envoyer des artificiers qui sont capables de descendre à 80 mètres sous l'eau pour descendre des charges explosives extrêmement importantes parce que le Nord Stream, c'était à 3 ou 4 centimètres, je crois, d'épaisseur d'un acier hyper résistant, hyper spécial, entouré de 7 centimètres de béton. Donc c'est 10 centimètres, c'est pas une paille de McDo, c'est 10 centimètres dans 7 centimètres de béton et donc il faut même des charges extrêmement d'eau et il y a peut-être parmi vous des gens qui ont fait de la plongée mais vous savez que 80 mètres c'est quand même beaucoup déjà il y a une seule fois la pression doit être de 3 ou 4 pressions ce sont des gens hyper professionnels c'est une armée qui peut faire ça il n'y a peut-être pas plus de 5 ou 6 états dans le monde qui sont capables de faire ça et puis donc ça c'est l'acte 1 et autour de ces explosifs était attaché un système de déclenchement automatique relié à une captation de signal sonore radio sur une fréquence très particulière et Sayem O'Rej a révélé évidemment ce sont des informations qui viennent directement du pentagone qui ont été données par des gens qui ont sans doute considéré que ce n'était pas des manières à faire et bien ils ont fait ça avec le gouvernement norvégien je rappelle que Jens Stoltenberg le président le secrétaire général de l'OTAN est un ancien premier ministre norvégien et donc c'est un avion de l'aéronaval norvégien qui 3 mois après au mois de fin septembre a balancé passé à l'endroit prévu a balancé justement une balise qui a commencé à émettre au bout de 3 heures des sons donc l'avion était reparti des sons qui ont déclenché l'explosion d'où ce que ont vu les observateurs c'est des explosions brutales alors qu'on n'avait rien vu et que les gens ont examiné quels sont les navires qui sont passés il n'y avait pas de navire pas d'avion particulier donc Seymourer a décrit tout ça et objectivement vous savez ce qu'a été la réponse des pays occidentaux c'est que Seymourer c'est un vieux schnock en gros il n'y a aucune réponse sur le fond un procédé de discrédit comme moi quand j'étais à la radio en télé en 2017 à Stineau le candidat des conspirationnistes c'est ce que je disais mais il n'y a pas d'argument c'est à dire c'est un argument d'autorité et c'est pareil pour Seymourer il a fallu attendre 3 ou 4 mois après pour que d'un seul coup les américains disent non non en fait c'est des pêcheurs polonais qui ont fait ça pour le compte des ukrainiens alors les ukrainiens le gouvernement ukrainien a gueulé en disant que c'était pas eux puis des pêcheurs polonais enfin personne n'est capable de descendre à 80 mètres donc ça veut dire c'était la panique et puis je sais plus ça s'est perdu dans les sables en tout cas je vous raconte toute cette histoire pourquoi ? parce que ce qui est absolument dingue c'est que les américains avaient prévenu madame Victoria Nolande l'avait dit que si les russes intervenaient le gazoduc Nord Stream cesserait d'exister Biden l'avait confirmé à la maison blanche en présence du chancel d'Allemagne Olaf Scholz je vous renvoie à toutes ces vidéos donc on sait également que les américains sont coutumiers du fait ils ont déjà fait exploser le gazoduc Sibéria en 2001 ils avaient vendu aux russes un gazoduc qui avait un logiciel qui était truffé de backdoors etc donc au bout de plusieurs années pof ils appuyaient sur un bouton et puis ça fait exploser le gazoduc on a su allez vous renseigner un gazoduc Sibéria vous verrez et que la presse maintenant a confirmé que c'était un truc des américains et les américains avaient fait d'ailleurs deux ans après je crois c'était au Nicaragua ils ont fait sauter le gazoduc dans la ville de Puerto Sandino qui alimentait le Nicaragua mais le Nicaragua à cette époque a saisi la cour internationale de justice de l'ONU et donc il y a eu un pavé comme ça fait par la cour internationale de justice et en fait on a reconnu que c'est les américains qui avaient fait ça et nous en France aujourd'hui ou en Allemagne ou en Angleterre puisque je rappelle que Nord Stream c'est 50% les russes 20% les allemands 10% les français avec Engie 10% les britanniques avec Shell donc nous on a 10% de ce truc qui a été détruit ni la France ni l'Allemagne ni l'Angleterre n'ont osé même demander au conseil de sécurité de l'ONU de mener une enquête indépendante ce sont les chinois et les russes qui ont lancé ça et les français les anglais les allemands ont fait capoter le système parce qu'ils n'ont pas apporté leur vote donc il n'y avait pas la majorité nécessaire la France n'a même pas le courage de ce qu'a eu le Nicaragua on en est là bon je me suis étalé un peu rapidement sur Nord Stream un peu trop longtemps sur Nord Stream mais je rappelle qui nous a fait perdre le marché des sous-marins en Australie les américains qui nous a volé Alstom les américains qui écoutent systématiquement les dirigeants français ou les dirigeants allemands les américains il paraît qu'ils ont écouté toutes les conversations de François Hollande peut-être pas d'un intérêt extraordinaire ils étaient au courant du scooter ils sont au courant de beaucoup de choses et on sait même où c'est c'est sur le toit l'ambassade des Etats-Unis qui est à côté de la place de la Concorde qui a fait à torpiller le Concorde en empêchant que cet avion qui était prodigieux puisse se développer normalement en sortant des contraintes environnementales insensées qui agit notamment contre nos intérêts internationaux en sous par exemple au moment de la guerre d'Algérie les américains étaient derrière avec les russes derrière le FLN pour chasser la France les américains sont en ce moment à la manœuvre pour essayer de chasser la France d'Afrique ils ont maintenant le fort soutien des russes et des chinois qui passent son temps à vouloir mettre la main sur nos entreprises nationales qui a pris des législations extraterritoriales pour détruire les établissements financiers français qui a failli mener Peugeot à la faillite au moment de l'affaire iranienne lorsque d'un seul coup il a fallu interdire à PSA de continuer à fonctionner avec son partenaire en Iran Iran-Codro au moment même où les américains tapaient du poing sur la table parce que les français travaillaient avec l'Iran notamment sur des pièces détachées avec son partenaire iranien eux-mêmes vendaient des pièces détachées Boeing sans problème qui a phagocyté notre imaginaire collectif de telle sorte qu'on n'entend plus que des chansons américaines ou 80% de chansons américaines 80% de séries américaines pour ne pas dire 90% au point que notre langue nationale est envahie constamment et de plus en plus par des américanismes quand vous voyagez en France la nuit vous prenez votre voiture pour aller de Paris à Caen par exemple à 2h du matin vous passez d'une chaîne de l'FM à l'autre à part Chante-France et puis à part les stations communautaires style je sais pas quoi Beurre FM ou Tropique FM tout le reste c'est des chansons américaines tout il n'y a que ça j'aimerais savoir comment réagirait un américain qui prendrait sa voiture je sais pas à San Diego en Californie un soir pour aller dans le Nevada il y a certainement au moins 10 ou 12 heures pour aller à Las Vegas et qui sur la route la nuit entendrait constamment des chansons d'Edith Piaf de Brassens de je sais pas de Paul Nareff de Claude François il deviendrait dingue il deviendrait dingue et dire ça ça n'est pas dire c'est pas faire preuve d'un nationalisme étroit c'est que dans le monde d'aujourd'hui le monde est le plus ouvert que jamais mais c'est pas une mondialisation c'est une américanisation et je renvoie ici je me permets de renvoyer à mon programme où je ne cesse que de militer pour que les français ouvrent leur esprit sur d'autres zones géoculturelles du monde et notamment sur l'Asie sur la Chine sur le Japon où j'ai vécu dont je parle un peu la langue sur l'extrême-orient sur l'Asie du Sud-Est le monde indien les différentes civilisations en Afrique l'Amérique latine non non je me heurte parfois à des gens des européistes qui me disent mais comment pouvez-vous être contre l'Europe l'Europe c'est c'est Dante Alighieri c'est donc c'est celui qui a fait la Divine Comédie l'italien c'est Camoin celui qui a fait l'Elusia c'est le plus grand poète portugais c'est Hegel le grand philosophe allemand c'est Mozart comment est-ce que vous pouvez être contre ça et je réponds mais attendez c'est pas ça l'Union Européenne l'Union Européenne aujourd'hui c'est pas ça aujourd'hui l'Union Européenne c'est Michael Jackson c'est Beyoncé c'est voilà c'est la négation justement des civilisations d'Europe et des cultures d'Europe toutes les cultures des pays d'Europe sont détruites si vous je vous conseille d'aller voir des journaux moi j'avais trouvé ça sur une reconte des journaux de 1850 par exemple en France c'est fascinant de voir que il était question beaucoup de l'Europe mais il était question de je sais pas il y avait de tout ce qui se passait en Europe aujourd'hui je vous demande ici quel est le nom du président de la république allemand quel est le nom du président de la république italien quel est le nom même je sais pas du premier ministre belge en revanche alors si je vous demande quel est le nom du président des Etats-Unis le secrétaire d'Etat des Etats-Unis quels sont les chanteurs aux Etats-Unis alors là tout le monde est au courant je voulais vous dire ça c'est que la France est sous occupation je n'ai pas la litanie je ne l'ai pas je la brège mais il faut bien comprendre je voudrais la continuer qui est derrière l'affaire des retraites il paraît que Macron recevait encore aujourd'hui même monsieur Larry Fink le PDG de BlackRock ce sont les grands fonds de pension américains BlackRock ou Vanguard qui font leur lobbying à Bruxelles pour mettre la main le fin mot du truc c'est mettre la main sur le magot de la retraite des français c'est pour ça que Macron en fait se cadre sur un sujet où il paraît qu'il y aurait 10 milliards d'euros d'économie mais quand on a endetté la France de 1000 milliards d'euros 10 milliards d'euros c'est une bagarre c'est 0,1% donc pourquoi est-ce que Macron se cadre parce que ce sont des sujets très importants et derrière c'est encore et toujours les Etats-Unis d'Amérique alors face à toute cette affaire nous sommes dans un pays en France où que disent les responsables politiques à part moi qui connaissez-vous qui mettent les pieds dans le plat sur cette situation et si je le fais c'est parce qu'ayant été en cabinet ministériel je sais très bien que tous nos dirigeants savent qu'il tient les commandes d'ailleurs vous avez vu que François Fillon qui est passé il y a quelques jours en audition à l'Assemblée nationale alors maintenant il a 70 ans je sais pas quoi il est retraité il est plus près de la fin que du début il a plus rien à perdre et donc qu'est-ce qu'il a dit il a dit voilà il a parlé du poids des Etats-Unis quelques semaines avant c'était Dominique de Villepin qui a raconté qu'il avait au moment de la guerre en Irak qu'il avait été reçu par Colin Powell celui qui avait agité la voilà et qu'ils avaient failli en venir aux mains que Colin Powell avait failli lui Colin Tartt et réciproquement j'imagine mais c'est maintenant qu'ils le disent c'est au crépuscule de la vie j'ai fait une conférence une de mes conférences les plus visionnées celle sur l'histoire c'est qui gouverne la France qui commence je pense que vous vous rappelez par une citation tirée de Hegel dans la philosophie du droit donc ce philosophe allemand du début du 19ème siècle et qui avait cette formule c'est à la tombée de la nuit que la chouette de Minerve prend son envol c'est à dire Minerve ou Athéna c'est le symbole de l'intelligence et de la sagesse et la chouette c'est le symbole de la compréhension et la chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit ça veut dire on comprend les événements à la tombée de la nuit c'est lorsqu'ils sont finis lorsqu'ils sont passés qui d'ailleurs a empêché De Gaulle a tout fait pour que De Gaulle ne puisse pas arriver au pouvoir en France les Etats-Unis De Gaulle avait dit à son entourage après la seconde guerre mondiale en parlant de Roosevelt si vous saviez comme cet homme était méchant qui a refusé de célébrer le 20ème anniversaire du 6 juin 1944 De Gaulle le 6 juin 1964 a refusé d'aller célébrer le jour J comme on disait à l'époque maintenant on dit le D-Day parce qu'on raconte aux enfants des écoles aujourd'hui que heureusement que les Américains sont venus nous libérer ont fait croire aux enfants des écoles que ceux qui ont battu Hitler ce sont les Américains alors que ceux qui ont cassé Hitler la réalité historique absolue que tout le monde devrait savoir c'est les Russes et je ne suis pas payé je n'ai pas les valises de Staline et je ne suis pas communiste mais je suis je dis la vérité la vérité c'est que ce sont les Russes qui ont cassé la machine hitlérienne avec les batailles de Stalingrad puis de Kursk et les Américains sont arrivés en 1944 et vous savez ce qui s'est passé en 1944 non loin d'ici lorsqu'il y a eu le débarquement c'est que De Gaulle n'avait pas été prévenu vous le savez ça qu'il a appris ça à 8h du matin qu'il était fou de rage qu'il a foncé chez Churchill qu'il a engueulé Churchill comme du poisson pourri il savait bien que ce n'était pas Churchill qui avait décidé ça c'était les Américains qui avaient décidé de ne pas prévenir de Gaulle c'est là où Churchill d'ailleurs dira se fâche à son tour contre De Gaulle et dira vous savez qu'il nous faudra choisir entre le continent et le grand large nous choisirons toujours le grand large parce que qu'est-ce qu'ils avaient prévu les Américains en 1944 ils avaient prévu de mettre la France sous un gouvernement d'occupation militaire l'AMGOT comme l'Italie comme l'Allemagne ils avaient prévu de mettre au pouvoir à Paris occupé par les Américains Pétain Laval et Édouard Hériot c'est De Gaulle lui-même qui le raconte à l'imperfite ils avaient prévu d'imposer leur monnaie d'occupation et si De Gaulle n'avait pas été là si De Gaulle n'avait pas fait précéder à la libération si De Gaulle n'avait pas dit ce qu'il a dit plus tard les Américains il faut les regarder droit dans les yeux ils finissent par s'y faire mais il serait passé quoi si on n'avait pas eu De Gaulle il serait passé que la France eût été sous occupation militaire comme l'Allemagne jusqu'en 1949 qu'on aurait eu une monnaie d'occupation des troupes d'occupation des armées d'occupation que d'ailleurs la 4ème République a accepté et que je rappelle que De Gaulle les avirait en 1966 nous sommes le seul pays d'Europe occidentale à ne pas avoir de soldats américains sur notre sol et nous aurions eu donc un pays totalement sous occupation militaire et nous n'aurions évidemment pas eu la place de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies ce qui faisait de la France ce qui a fait de la France une grande puissance quand j'appelle la nouvelle libération c'est que ou bien les Français ne veulent pas ont peur de regarder la réalité en face ou bien ils acceptent de regarder la réalité en face on en est là les jours que nous vivons les semaines qui viennent les mois qui viennent les années qui viennent vont être absolument déterminants sur la suite des événements si les Français continuent à ne pas vouloir regarder la réalité en face et je pèse mes mots notre pays est foutu vraiment je le pense je n'ai pas parlé de l'idéologie woke etc. qui submerge par ailleurs qui là aussi nous vient d'outre-Atlantique notre pays est vraiment très très mal parti je n'ai pas parlé aussi des projets de réforme territoriale de la destruction des communes de la promotion des comtés à l'américaine de la destruction programmée des départements du fait de magnifier les régions comme des futurs lenders allemands ou des futurs états fédérés je rappelle que la Nouvelle-Aquitaine tout le monde se dit mais pourquoi Hollande a-t-il choisi la Nouvelle-Aquitaine et moi je n'ai pas ta réponse parce que c'est à la taille de la Caroline du Sud voilà pourquoi est-ce que d'un seul coup il s'est mis à fusionner Bourgogne-Franche-Comté pourquoi est-ce que qu'est-ce que c'est le problème pourquoi les gens les Français ne comprennent pas parce qu'il y a derrière une volonté d'avoir la même gradulométrie administrative que les lenders allemands ou les états de la côte est des Etats-Unis l'objectif étant d'avoir des Etats-Unis d'Europe qui soient des clones des Etats-Unis d'Amérique avec une capitale fédérale qui dans un cas est Washington dans l'autre cas Bruxelles avec une banque centrale fédérale dans un cas la Federal Reserve Board à New York et dans l'autre cas la Banque centrale européenne à Francfort avec une cour suprême dans un cas la cour suprême américaine à Washington dans l'autre cas la cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg et des Etats fédérés et les Etats fédérés n'étant pas la France l'Allemagne l'Italie l'Espagne non les Etats fédérés étant les Etats ayant été pulvérisés dans une politique de démembrement volontaire des Etats qui peuvent faire ombre aux Etats-Unis d'Amérique c'est-à-dire qu'au bout du compte il n'y a plus de France il y a Preiss Occitania Corsica Alsace il y aura comment dirais-je Catalogna Andalusia Galicia Normandie il devait y avoir Normandie j'ai oublié de le préciser il devait y avoir England Scotland en échappant à ça d'un seul coup d'ailleurs le Royaume-Uni essaie de sauver son unité nationale et il ne vous a pas échappé d'ailleurs que les dirigeants écossais sont indépendantistes et pro-européens de même qu'en Corse M. Jean-Guy Talamani a dit je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union Européenne c'est-à-dire que le projet monstrueux qui est que personne à part moi ne dit aux Français c'est la fin de la France c'est la fin de l'Espagne c'est la fin même de l'Allemagne mais elle se lue va très bien parce que c'est un état composite déjà et fédéral de nature c'est la fin de la Belgique avec Flanders avec la Wallonie c'est la fin de l'Italie voilà d'ailleurs si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite au dialogue franco-russe où on en est à 550 000 vues c'est énorme le projet qui se cache derrière l'affaire ukrainienne c'est en fait le démembrement de la Russie et c'est pas François Asselineau qui le dit c'est Mme Victoria Nuland déjà cité dont le mari est l'un des chefs des néoconservateurs américains qui a dit il y a deux mois la Russie est un pays beaucoup trop grand ça va pas c'est pas normal un pays comme ça avec 150 millions d'habitants qui a un tel territoire avec des telles richesses donc il faut le découper elle a dit ça et le Kiev post j'ai eu l'occasion je vous renvoie à cette conférence que j'ai faite au dialogue franco-russe toutes preuves à l'appui le Kiev post du 24 juin c'était une réunion à Prague avec l'ancien ministre des affaires étrangères de Poroshenko le président ukrainien avec des représentants de l'administration américaine a montré une carte de ce que sera la Russie après son démembrement les Russes qui d'ailleurs les Américains qui ont également le même service à rendre à la Chine puisque sur Taïwan il est question de démembler Taïwan le Tibet les Ouïghours d'un seul coup on nous annonce qu'il y a un très très gros problème en Chine avec les Ouïghours parce que l'objectif c'est de découper aussi en morceaux de la même façon que dans le journal des vétérans américains au début 2002 le journal des vétérans américains a publié des cartes du nouveau Moyen-Orient pour le XXIe siècle des projets émanant des néo-conservateurs américains où il était de préciser comment seraient découpés les pays du Moyen-Orient et on y apprend notamment que l'Arabie saoudite va être découpée en morceaux avec un État l'État sacré de musulmans où il y aurait Médine Médine d'Atan Nabi la cité du prophète et l'Amec et puis une autre partie du territoire de l'Arabie saoudite qui comportera les principaux champs pétroliers à notre État et puis également dans ce même projet c'est le démembrement de la Turquie avec la création d'un Kurdistan alors si je vous dis ça c'est parce que ça vous permet de comprendre toute la géopolitique mondiale actuelle et tout le bouleversement des cartes parce que figurez-vous que nous en Occident en Europe nous avons des élites qui sont pieds et poings liées qui n'osent rien dire sur ce que ils sont en train de préparer les États-Unis à notre rencontre mais je peux vous dire que lorsque les cartes arrivent sur le bureau de MBS de Mohamed Ben Salman le prince héritier qui en fait dirige l'Arabie saoudite et qui voit que les Américains et ses chers amis américains ont prévu de démanteler l'Arabie saoudite ça ne lui fait pas plaisir avez-vous noté que l'Arabie saoudite depuis maintenant un an est en train de complètement changer ses alliances a reçu en grande pompe le président chinois parce qu'ils ont les mêmes intérêts va rejoindre les BRICS va accepter des paiements en yuan avez-vous remarqué que le président Erdogan en Turquie lorsqu'il voit les cartes qu'il prévoit que les Américains ont prévu de démanteler la Turquie ça ne fait pas plaisir non plus au président turc et de même que la Turquie était depuis 1955 fait partie de l'OTAN ou que l'Arabie saoudite était des alliés extraordinairement proches des satellites des États-Unis vous avez remarqué que de même que l'Arabie saoudite maintenant se tourne vers la Chine et la Russie pareil pour la Turquie qui se rapproche de la Russie ce qui est un tour de force puisque ce sont des ennemis qui remontent à loin l'ennemi de l'Empire ottoman versus la Sainte-Russie donc on ne peut pas comprendre les évolutions du monde si on ne comprend pas tout ça et si on ne comprend pas que la France en plus de tout elle est liée à un pays les États-Unis d'Amérique qui sont en pleine décadence économique morale financière industrielle etc et qui est menée par une bande de cinglés qui veulent en fait la guerre or ce à quoi nous sommes en train d'assister c'est pour ça que les moments que nous vivons sont extraordinairement importants et bien c'est que le monde occidental dirigé par les États-Unis est en train de perdre la partie au profit de l'apparition d'un monde nouveau avec la dédollarisation qui est un des sujets les plus fondamentaux de notre époque puisque c'est ça qui faisait la vraie puissance de l'Occident c'est la puissance du dollar c'est tout il est temps que je m'arrête parce qu'il faut que je vous donne la parole mais ce que je voulais vous dire c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça face à ça si on ne fait rien si on ferme les écoutilles si on écoute la télé si on croit que le plus grand opposant à Macron c'est Mme Le Pen ou que c'est M. Mélenchon sachant qu'on sait que Mme Le Pen ne sera probablement jamais au pouvoir parce qu'elle s'appelle Le Pen c'est comme ça en tout cas c'est l'analyse de Patrick Buisson et quand bien même arriverait-elle au pouvoir étant ligotée par l'Union Européenne l'euro l'OTAN elle ferait la même chose on l'a vu on voit en Italie sous nos yeux avec Mme Méloni comme on l'a vu en Grèce avec M. Tsipras comme on l'a vu en Autriche avec Sébastien de Courts quant à Mélenchon ceux qui pensent que Mélenchon pourrait être élu je pense que là il fait fond non ça va d'autant plus que Mélenchon je l'ai déjà dit fait partie du système donc face à ça toute l'histoire de la France montre qu'il n'y a qu'une seule voie de salut c'est que les Français se rassemblent au-dessus de ce qu'on appelle aujourd'hui le clivage droite-gauche mais qui a pris d'autres formes et disent comme le disait De Gaulle que l'ennemi est l'ennemi ils comprennent que derrière l'Union Européenne l'euro et l'OTAN il y a une grande puissance qui s'appelle les États-Unis l'Amérique a décidé de nous détruire de nous détruire et là vous avez cette formidable citation de Henry Kissinger secrétaire d'État américain de Nixon qu'il vit toujours d'ailleurs il avait cette fabuleuse citation que je vous invite à méditer Kissinger qui ne manquait pas d'humour qui était intelligent avait dit être l'ennemi des Américains est dangereux mais être leur ami est mortel et regarder le destin de tous ceux qui ont fait confiance aux États-Unis depuis le chat d'Iran jusqu'à je ne sais pas qui que ce qui attend d'ailleurs Zélinski vous verrez comment ça va se terminer cette histoire voilà ce que je voulais vous dire c'est à dire que le propos que je tiens aujourd'hui c'est un propos pour appeler les Français à s'engager parce que vous êtes redevables vis-à-vis de toutes les générations précédentes et vis-à-vis de vos enfants et de vos petits-enfants parce que le monde qui est en train de nous être imposé ce n'est pas seulement de bouffer des McDo et d'avoir tous un diabète géant etc. Non le monde qui nous est imposé c'est un monde de domination culturelle et de privation des libertés et de destruction de notre propre civilisation ce qui ne veut pas dire bien sûr bien sûr il faut faire attention par exemple à la montée en puissance des mouvements fondamentalistes musulmans mais qui finance dans les banlieues françaises le Qatar et les Etats-Unis je l'avais dit en 2017 à Macron vous vous rappelez peut-être j'avais dit mais enfin qui est derrière Daesh les armes elles viennent d'où elles viennent d'Arabie saoudite et du Qatar qui est derrière les Etats-Unis allez voir le truc vous vous rappelez peut-être c'était le débat où il y avait comment elle s'appelle Ruth Elkrieff et Laurence Ferrari et il y a Macron que j'avais pris à partie qui avait dit je suis tout à fait d'accord avec vous et je l'avais en parlant en disant vous êtes toujours d'accord avec tout le monde vous vous rappelez oui bon et bien voilà bien sûr que la France doit porter elle doit elle doit être fière d'elle-même elle doit être fière de sa civilisation elle doit maintenir un dialogue avec tous les pays du monde elle doit absolument arrêter la politique actuelle qui fait qu'elle se rend détestable aux yeux de la planète entière la France est en train d'être chassée d'Afrique alors que c'est quand même incroyable pour être remplacé les peuples d'Afrique vont trouver leur salut auprès des Russes des Chinois ou des Américains la France doit absolument si elle veut continuer à être la France se redresser et redevenir en fait ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être c'est à ce à quoi je vous invite c'est à dire rejoignez-nous arrêtez de vous cacher arrêtez de vous dire c'est pas pour moi arrêtez de penser à autre chose parce que vos enfants vos petits-enfants ne vous le pardonneront jamais quand ils se rendront compte de ce qu'était la France et de ce qu'elle est en train de devenir le grand départ le grand combat de De Gaulle il l'avait résumé par une phrase formidable ça sera la fin de mon propos De Gaulle avait dit qu'il s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France merci de m'avoir écouté je suis à votre disposition pour répondre à vos questions ceux qui voudraient s'en aller peuvent le faire bien sûr ils peuvent toujours le faire ils peuvent aussi passer par la boutique et puis je rappelle qu'après on va faire des questions pendant je ne sais pas une demi-heure et puis après ça on ira il y a un petit pot là-bas alors monsieur s'est lavé avant vous attendez qu'on vous filme et vous parlez vraiment fort bonjour est-ce que vous pensez que la constitution de la cinquième république puisse être abrogée au profit d'une sixième république parce qu'on sent que dans plusieurs parties on commence à parler de passer à une autre république alors on peut toujours tout changer je l'ai dit tout à l'heure j'insiste la meilleure constitution du monde ne pourra jamais faire obstacle à des gens vicieux qui veulent asservir un pays voilà donc personnellement je n'y suis pas favorable pour d'une certaine raison d'abord parce que derrière le mot de sixième république on ne sait pas ce qu'il y a je sais que c'est devenu le leitmotiv de Mélenchon donc déjà rien que ça fait qu'une grande partie de la population se rebelle contre cette histoire mais je me rappelle qu'un jour Mélenchon avait été interrogé en disant mais qu'est-ce qu'il y a dans cette sixième république il avait répondu il y aura il y aura par exemple la reconnaissance du droit à l'IVG moi je crois beaucoup plus enfin je me permets d'insister sur le fait alors j'ai eu des critiques qui sont justifiées à l'encontre de notre action c'est qu'en fait le programme de l'UPR est très insuffisamment connu il est en ligne sur notre site mais à chaque fois on a eu l'omerta général des médias donc on a commencé à faire une série de petites vidéos par thème et je me permets de signaler que ça fait depuis plus de 10 ans depuis 2011 que j'ai présenté un programme avec des réformes constitutionnelles très importantes et à mon avis qui permettraient de régler pas mal des problèmes auxquels nous sommes confrontés par exemple ça fait depuis 2011 ça fait 12 ans que j'ai dit qu'il fallait changer la composition du conseil constitutionnel et de limiter en ce point le tribunal constitutionnel de Karlsruhe c'est-à-dire ne plus avoir de gens qui sont nommés par le président de la République le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat mais d'avoir des juristes sans attache politique connus ayant été pendant au moins 30 ans juristes et qui seraient élus par l'Assemblée nationale et le Sénat représentants du peuple de telle sorte que l'on est non pas des politiciens actuellement au conseil constitutionnel il y a des gens dont la compétence en matière juridique est à peu près égale à celle de M. Le Maire en matière financière c'est zéro c'est un vrai scandale donc il faut que faire comme en Allemagne avec un tribunal qui juge en droit c'est pas la seule réforme que je propose je propose de créer un RIC en 2011 j'avais parlé d'un référendum d'initiative populaire le RIP l'arrivée des gilets jaunes n'a pas modifié mes propositions j'ai simplement adopté au goût du jour en enlevant le P par un C c'est-à-dire un référendum d'initiative citoyenne relativement facile d'accès qui permettrait au peuple français d'avoir recours aux mêmes droits et libertés que les Suisses ou que les Californiens c'est-à-dire d'avoir des référendums sur les sujets de leur choix parmi les réformes que je propose et tout ça il n'y a pas besoin de changer la constitution il y a simplement à en faire des toilettages mais qu'ils soient des toilettages qui ne vont pas dans le même sens que ceux qui ont eu lieu depuis De Gaulle je propose aussi que le président de la République puisse avoir recours plus facilement à des référendums je vais me proposer aller voir mon programme qu'il y ait deux référendums qui soient à la mesure du président de la République un référendum j'allais dire sans arrière-pensée politique par exemple demander aux Français ce qu'ils veulent sur la retraite à 64 ans ou bien sur je ne sais pas la construction d'une grande autoroute ou du tunnel Lyon-Turin voilà et donc j'avais proposé que ce genre de référendum nouveau serait dans la disposition du président de la République mais qu'il devrait s'astreindre à quelque chose d'absolument fondamental c'est de ne pas prendre parti c'est-à-dire il poserait une question et il dirait moi je ne dirai rien je ne prends pas parti et j'appliquerai la décision qu'auront prise les Français à partir à partir de ce moment-là il serait légitime à rester à l'Élysée puisqu'en fait il ne serait que l'exécutant de la décision du peuple français alors ce qui ne va actuellement ce qui ne va pas c'est que le président de la République lorsqu'il fait un référendum il dit quelle est la solution qu'il demande il dit qu'il veut que les Français votent oui mais si les Français votent non alors tel que De Gaulle concevait la Constitution je rappelle qu'en 69 il a fait un référendum il a appelé à voter oui le oui a obtenu 47,3% des suffrages et De Gaulle a démissionné dès le lendemain matin parce qu'il a considéré qu'il n'avait plus le mandat des Français pour exercer le pouvoir en revanche Chirac en 2005 il a appelé à voter oui à la Constitution européenne ça a été rejeté par 55% des Français et il a dit bon bah tant pis et puis il est resté alors c'est ça qui ne va pas donc je proposais dans cette réforme que le président de la République il ait à sa disposition deux types de référendum le premier qui est un référendum où il s'interdit lui et son gouvernement de prendre une position officielle et à ce moment là il applique légitimement la décision prise par les Français ou alors il impose un oui par exemple moi je veux que vous votiez ça et si les Français votent contre je propose d'inscrire la Constitution qu'à ce moment là le président de la République est démissionnaire d'office il ne peut plus jouer de ce jeu là je proposais aussi dans cette réforme constitutionnelle de diminuer drastiquement le nombre des députés et des sénateurs s'inscrivant par ailleurs dans une recherche d'économie dramatique parce que je vous l'ai dit tout à l'heure la France est subclacante du point de vue financier on ne peut pas continuer à se payer des quantités de gens qui en fait ne servent de moins en moins alors si on sort de l'Union Européenne ils retrouveront leur intérêt mais on n'a pas nécessité d'avoir autant d'élus alors je ne parle même pas des conseillers généraux ou des conseillers départementaux à deux sexes il faut cette réforme de Hollande absolument dingue où on a voulu qu'il y ait donc par canton deux conseillers généraux un homme et une femme ça marche d'ailleurs absolument pas c'est complètement ridicule et donc on propose nous de diviser par deux et puis vous savez aussi que dans les réformes il y avait la réforme de la suppression des régions je ne vais pas m'entamer là-dessus parce que je vais faire un tunnel de 25 minutes mais les régions qui n'existaient pas entre 1790 et 1972 sauf pendant l'épisode Pétain où l'Allemagne voulant diviser la France avait recréé les régions les régions nous coûtent 7 milliards d'euros avec 1760 conseils régionaux aucun parti ne propose ça parce qu'ils ont tous des conseils régionaux qui sont à la gamelle on peut très bien se passer des conseils régionaux franchement d'ailleurs plus personne ne comprend rien entre ce qui relève de l'Europe de la France des conseils régionaux des villes métropoles des départements des communautés de communes des intercommunalités des communes enfin les gens n'y comprennent plus rien et à chaque fois ça fait un millefeuille qui coûte des sommes phénoménales voilà c'était un certain nombre de ces réformes je vous renvoie à mon truc donc tout ça pour vous dire la conclusion c'est qu'il faut qu'il y ait des réformes en effet allant dans le sens d'une beaucoup plus grande transparence et démocratisation mais je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de passer par pertes et profils la constitution actuelle mais simplement de la toilette autre monsieur levez-vous bonsoir Nicolas Roulier donc je suis adhérent depuis 2008 je voulais vous poser une question monsieur Asselineau j'ai toujours trouvé vos analyses très pertinentes maintenant vous parlez du poids des médias les médias sont extrêmement importants Kennedy l'avait compris depuis les années Kennedy on voit que si on a accès aux médias si on est mis dans la lumière automatiquement vous avez vous avez des parts qui arrivent vous êtes blacklisté vous ne serez jamais invité dans les médias alors j'ai du mal un petit peu à voir comment on peut s'en sortir face à tout ça parce que vous avez une belle communauté de gens qui vous suivent maintenant allez grappiller petit à petit tel qu'on le fait là c'est bien mais il nous faudrait plus que ça sauf que vous n'allez jamais pouvoir accéder à ces médias en l'état actuel du système quand bien même on arriverait à surmonter ça je pense que vous auriez on sait bien que les ministères les administrations sont noyautés vous auriez à vous battre en interne et en externe parce que justement toutes ces forces que vous évoquez ne vous laisseraient pas agir comment moi j'ai du mal aujourd'hui à voir comment on peut s'en sortir et encore une fois cette question n'est pas une question piège j'adhère parfaitement à ce que vous dites mais j'ai un peu de mal à voir comment on peut s'en sortir face à cette force alors c'est une question effectivement tout à fait tout à fait judicieuse je ne peux pas dire le contraire le problème c'est que comment puis-je vous répondre c'est que si on fait pas ce qu'on fait on fait quoi on va se coucher en fait parce qu'il y a il y a une théorie je connais cette théorie des gens qui disent ouais Asselineau il est vachement bien super intelligent super érudit mais il est beaucoup trop naïf il faut avancer masqué et donc en fait il faut dire qu'on est pour l'Europe et puis une fois qu'on sera en pouvoir mais ça marche pas comme ça ça marche pas du tout comme ça il y a des gens qui le disent ils disent oui mais regardez Marine Le Pen elle dit qu'elle est pour l'Europe mais elle n'en pense pas moins non non pas du tout parce qu'une fois que vous êtes arrivé au pouvoir si vous vous êtes fait élire au pouvoir en disant qu'on reste dans l'Union Européenne vous aurez tous les médias qui ont contribué à votre pouvoir vous êtes mort donc il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre que je me permets de dire ici j'ai voulu donner tout à l'heure à mon intervention un côté solennel parce que nous vivons une période historique et solennelle parce que le projet de sortir de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN c'est pas une bagatelle comme me disait c'était De Gaulle qui disait ça au fond le seul révolutionnaire c'est moi j'ai un peu envie de dire comme lui alors j'ai fait des lages j'ai un costume une cravate l'embonpoint d'un responsable politique de la Troisième République etc. mais ce que je propose c'est vraiment révolutionnaire une de ces révolutions politiques qui arrive une fois par siècle parce que si la France sort de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN mais c'est toute l'architecture de domination américaine en Europe issue de la Seconde Guerre mondiale qui va s'effondrer parce que je peux vous dire qu'il y aura un effet de souffle comme ça a toujours eu dans l'histoire lorsque le peuple français désire quelque chose vous verrez que dans les semaines les mois qui suivront les Italiens sortiront les Tchèques sortiront les Néerlandais qui ne demandent qu'à sortir sortiront on aura un véritable effondrement ça sera la réplique comme on dit en termes sismiques de l'effondrement du camp socialiste c'est d'ailleurs assez logique puisque toute cette partition de l'Europe cette domination américaine sur l'Europe occidentale et la domination soviétique sur l'Europe orientale qui a disparu en 1991 sont les fruits des conférences de Téhéran 1943 Yalta 1944 Potsdam 1945 et l'effondrement du camp socialiste en 1991 aura fatalement un jour sa réplique en miroir d'effondrement du camp américain en Europe en tout cas c'est la clé de lecture que je vous propose donc ce que vous dites est vrai mais ce que je pense et je ne vais pas me défiler c'est que les choses évoluent quand même les choses évoluent en ce sens je le vois beaucoup sur internet même depuis 5 ans il y a 5 ans 6 ans au moment de la présidentielle je n'avais pas de compte Twitter notre chaîne TV UPR TV avait 50 000 abonnés ce qui était déjà pas mal et quand je faisais des vidéos elles faisaient 40 000 50 000 60 000 ce qui était pas mal mais aujourd'hui aujourd'hui j'ai un compte Twitter qui fait des scores allez voir mon compte Twitter et regardez à chaque tweet que je fais le nombre de consultations et de j'aime par rapport au compte Twitter des grands responsables politiques à part Macron Mélenchon peut-être un peu de temps en temps mais ça tient la route en UPR TV on est passé de 50 000 abonnés à 392 000 on va franchir les 400 000 abonnés c'est énorme les vidéos que je fais avant c'était 50 000 on était heureux maintenant quand on fait pas 200 000 on est triste et il y a des vidéos que j'ai faites qui ont fait 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 j'ai même 4 vidéos qui ont dépassé 1 million c'est énorme je suis d'ailleurs sollicité par de plus en plus de presse de journaux étrangers aussi bien en Afrique aux Etats-Unis en Chine en Russie évidemment les gens qui veulent m'interroger et tout ça est suivi sur mon compte Twitter je vois que tous les journalistes me suivent ça devient gênant pour eux ça devient gênant que lorsque je fais une vidéo quand je suis invité chez Bercoff et là je parle même pas du PR TV quand je suis invité chez Bercoff comme l'autre jour ce qui prouve au passage que c'est quand même un média mainstream qui alors Bercoff et Bercoff bon mais enfin ça veut dire que j'en permets d'en profiter tout autant que vous êtes n'hésitez pas à écrire à demander gentiment à dire mais pourquoi on ne voit jamais M. Asselineau c'est lui qui fait les meilleurs scores sur Internet ça devient extrêmement gênant extrêmement gênant donc chez Bercoff je passe l'autre jour au bout de 3 jours allez voir je crois qu'on est à 240 000 vues chez Bercoff c'est quand même pas mal je signale de ne pas être méchant mais que 5 heures avant moi il y avait Mme Le Pen qui est passée à la matinale sur Sud Radio avec Patrick Roger moi je suis passé de 13h à 14h enfin un peu moins ça faisait 44 minutes Mme Le Pen est passée de 8h20 à 9h à 38 minutes donc elle a fait 38 minutes moi je lui fais 44 minutes son truc est sorti 5 heures avant moi allez regarder allez regarder les résultats c'est à la disposition de tout le monde et c'est pas nous qui nous y touchons c'est Sud Radio moi j'en suis à 240 000 vues en 3 jours Mme Le Pen en 3 jours et demi elle en est à 38 000 vues ou 40 000 mais c'est vrai non 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 mais dans ce que je vous dis j'ai bien compris votre propos qui est intelligent et qui baie le doigt là où ça fait mal mais ce que je pense alors ce que j'ai dit là je pourrais dire de beaucoup d'autres choses allez voir les scores que nous faisons donc ce qui est en train de se produire et c'est nouveau c'est que depuis je date ça peut-être de la guerre Iran de la guerre excusez-moi Ukraine-Russie moi j'ai fait des scores j'ai fait des vidéos qui ont des scores énormes 1,3 millions, 1,4 millions enfin bon parce que je crois avoir été le seul ou en tout cas le premier politique il y a eu des quelques analystes non politiques mais le premier politique français est pratiquement le seul à avoir traité cette affaire avec le sérieux nécessaire notamment avec une remise en perspective de l'histoire qui est absolument fondamentale à comprendre et en ayant un point de vue que je crois fondé, posé, pondéré et conforme aux intérêts de la paix mondiale d'une part et de la France d'autre part donc depuis on a vraiment on est en très forte croissance en nombre d'adhésions et donc ce que je pense c'est que il y a de plus en plus de gens qui me connaissent vous savez nous ne sommes il n'y a aucune campagne électorale vous avez vu là on est la salle est archi bondée allez voir allez voir lorsque monsieur Xavier Bertrand ou madame Valérie Pécresse ou quand ils font des trucs il y a trois plaies deux tondues ils n'ont rien à dire parce que les autres là ce qu'ils nous portent nous c'est que excusez-moi je le dis comme je le pense donc c'est peut-être un petit peu vous trouverez ça peut-être un petit peu naïf touchant enfantin ou au contraire un petit peu trop prisomptueux mais nous portons les vraies analyses d'ailleurs si c'était des fausses analyses on m'aurait fait passer depuis belle lurette sur tous les journaux de télévision pour se payer ma tête donc les gens je peux vous dire que tous les journalistes ils sont tous abonnés à mon compte Twitter je vois souvent d'ailleurs des informations que je prends qui sont reprises le lendemain etc bon c'est très suivi je ne suis jamais invité sur France Inter mais j'ai vu quand même qu'il y a une dame qui se pique de faire des de faire de là des trucs drôles je ne sais plus qui enfin je ne sais pas comment bon enfin bref une journaliste qui est à trouver Sophia Aram Sophia Aram que je n'ai jamais vue elle fait des éditos super drôles paraît-il donc à deux reprises elle s'est attaquée à moi évidemment on a demandé d'avoir le droit de réponse évidemment rien mais je me dis au fond si j'étais aussi insignifiant que ça pourquoi ils me parleraient de moi ils sont tous en train de se porter sur nous et je ne parle même pas dans le milieu souverainiste de ce que j'appelle les œufs de lompe c'est à dire il y a un caviar et puis après il y a tous les succès d'année j'ai comptabilisé on en est à 23 partis politiques il n'y en a pas qu'un ou deux contrairement à ce que certains veulent faire croire non non il y a 23 partis politiques qui se sont créés depuis que j'ai créé le lien et pour présent tous disant la même chose c'est à dire ils copient 90% de ce que je dis et disent tous c'est insupportable la division des souverainistes il faut rassemblons-nous derrière moi voilà ils disent tous la même chose il y a une dame qui est madame Kézirelli je crois je n'ai jamais vue elle était conseillère elle a quand même été conseillère départementale elle a créé un mouvement qui s'appelle les souverainistes il y a plusieurs il y a un an avec un papier en tête les souverainistes avec une coca de tricolore signée la présidente et donc cette pandème Agnès Kézirelli m'a écrit en me disant la division des souverainistes n'est plus supportable donc j'ai décidé de créer un mouvement politique pour les rassembler et elle m'a écrit en disant je pense c'est pas une blague elle a écrit en disant j'envisage de vous nommer mon ministre des affaires étrangères bon je veux pas y loguer sur cette question qui est un peu accessoire en fait parce que contrairement à ce que les gens qui sont focalisés sur internet c'est très très accessoire les français ils s'intéressent pas à ça les français s'intéressent pas aux petits jeux de pouvoir aux petits trucs comme ça ce que les français et ce dont ils ont besoin c'est vraiment qu'on leur parle en adulte voilà et qu'on leur dise la vérité voilà alors effectivement vous avez raison ça n'est pas un combat facile mais si c'était facile ça se saurait depuis le temps ça se saurait et effectivement le pouvoir de Macron il tient à deux choses les forces de l'ordre et les médias point bas mais c'est exactement comme Ceausescu et puis et puis l'histoire a montré que Ceausescu a fini par tomber voilà parce qu'il y a aussi dans les médias autre jour je sors des TV à TVL pas TVL après je suis allé à TV Liberté donc je sors de Sud Radio il y a deux femmes qui étaient là qui travaillaient dans un média mainstream que je ne citerai pas et qui me dit ah monsieur Asselineau et oui c'est moi on vous écoute vous êtes formidables et elle se présente et elle travaille dans un média mainstream et j'ai dit mais vous n'êtes pas gêné mais si mais c'est comme ça mais donc dans ces médias là il y a aussi des journalistes qui ont une conscience qui en aura mes consciences ils savent quand même qu'il y a un problème que quelqu'un qui fait un million enfin quelqu'un qui fait un million de vues sur internet 800 000 vues et qui est blacklisté dans les médias ça n'existe ça existe en France ça n'existe pas ailleurs ça existe peut-être en Iran je ne sais même pas si en Iran ou en Arabie Saoudite ça existe on en est là en France mais ça se sait de plus en plus ça c'est très très important et c'est encore une phrase de Gaulle excusez-moi j'ai toujours tendance ça le citait un peu comme les saints évangiles mais il y a tellement de choses chez de Gaulle et dans les années 62-63 toute la presse lui tapait dessus sauf que lui il était président de la République et un jour il dit à l'imperfite il lui dit il examine parce qu'il examine de l'information et donc il montre que de Gaulle a fait une conférence de presse où tout le monde lui tape dessus il est traîné et de Gaulle dit bon toute la presse nous tire dessus tout le monde nous vomit c'est parfait ça prouve que nous sommes dans la bonne direction bonsoir monsieur Asimou j'ai une question un peu dans la continuité de la question du monsieur donc merci pour vos analyses que j'en suis et que je suis depuis plusieurs années et la question c'est lors de la prochaine élection présidentielle en 2027 vous aurez si mes comptes sont bons 70 ans et je souhaite que vous ayez vraiment vos 500 paris pour qu'on puisse tous glisser un bulletin UPR dans l'urne et je souhaite aussi que le score que l'on va faire à cette élection présidentielle va permettre que l'UPR bénéficie de quelques financements publics et aussi d'une participation un peu plus active aux médias et la question c'est que lors de l'élection en 2032 vous aurez 75 ans et ma question pour l'UPR pour le Frexit c'est quelle est la stratégie que vous mettez en place aujourd'hui pour que les idées du Frexit telles que vous les portez puissent perdurer dans le temps et que nous qui sommes un peu plus jeunes encore on puisse continuer à porter ces idées là même quand vous ne serez plus de ce monde en ayant bien fait votre travail parce que je suis le fruit de votre travail poursuivant sur ma lancée je vais encore citer De Gaulle deux choses c'est que lorsque De Gaulle arrive au pouvoir revient au pouvoir en 1958 il a 68 ans et donc il est attaqué par des journalistes dans une conférence de presse qui le soupçonnent de vouloir instaurer une dictature et il répond mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il avait une voix comme ça que c'est à 68 ans que je vais commencer une carrière de dictateur en tout cas il a été élu il avait 68 ans en 58 et en 65 il a été réélu il avait 75 ans et je précise qu'en 66 à 76 ans il a viré des Américains des bases américaines en France je me permets de renvoyer ici à une petite conférence que j'ai pris plaisir à faire et que je trouve que vous devriez tous méditer qui s'appelle pourquoi cette je ne me rappelle plus exactement pourquoi cette épidémie de Blanbec en Occident j'ai montré que tous les grands dirigeants qui ont redressé leur pays enfin la plupart des grands dirigeants dans l'histoire du monde je parle du 20ème siècle 19ème et 20ème siècle je ne remonte pas à l'époque de l'Antiquité où la moyenne de vie était beaucoup plus basse mais tous les grands hommes qui ont redressé leur pays changé le cours de l'histoire en bien sont presque très souvent des hommes âgés de plus de 70 ans qui ont justement de l'expérience parce que l'expérience c'est comme le disait je ne sais plus qui c'est le nom que l'on donne à tous les échecs que l'on a connus dans sa vie et donc ça permet d'éviter de faire des bêtises donc je citais de Gaulle qui revient au pouvoir à 68 ans réélu à 75 ans je citais Poutine que l'on veuille ou pas que je m'en fiche tout le monde sait tous les gens qui ont le sens de l'histoire savent que Poutine est un grand homme d'état qui a redressé l'histoire d'un pays qui était quasiment détruit Poutine il a 70 ans Xi Jinping a le même âge Erdogan a le même âge moi j'avais déjeuné avec Nelson Mandela après 25 ans passé à Roven Island il a présidé à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud il avait 75 ans Deng Xiaoping quand il a fait sortir la Chine de l'utopie criminelle du maoïsme il devait avoir quelque chose comme 82 ans etc. en revanche les pires criminels de l'histoire ont été des gens jeunes souvent je signale que Hitler est arrivé au pouvoir il était né le 20 avril 1890 il est arrivé au pouvoir le 1er janvier 1933 il avait 42 ans il avait 42 ans plus jeune que Macron Adolf Hitler Heinrich Himmler celui qui est chef de la SS il devient chef de la SS il avait 28 ans Himmler Reinhard Heydrich le patron de la Gestapo avait 30 ans et quand il lance la solution finale la conférence de Van Zee pour le génocide des juifs d'Europe il a 38 ans Staline quand il arrive à la tête de l'URSS il a en 1923 et bien il a 43 ans et d'ailleurs deux ans après il décide de débaptiser la ville de Tsaritsine en Stalingrad c'est comme si Macron on en est peut-être là il va peut-être bientôt débaptiser quand pour l'appeler Macronville voilà alors ça c'était c'est pas uniquement une pirouette c'est vraiment plus profond parce que vous apercevez que les personnes qui ont le vrai pouvoir en Occident sont d'un âge chenu Georges Soros 92 ans 92 ans Georges Soros François Pinault 86 ans Bernard Arnault 74 ans le directeur général de la CIA il a 61 ans Larry Fink il a 65 ans le type de BlackRock voilà on n'a pas on n'a pas des gamins qui dirigent à la tête de attendez attendez j'ai bien j'ai compris votre question mais je me permets je me permets de répondre d'une façon circonstanciée pour attirer l'attention sur le fait que la jeunesse n'est pas une qualité pour être chef d'État c'est un défaut c'est ça qui est très important à comprendre regardez les pays d'Europe sont dirigés par des blancs becs en Finlande 34 ans Ruchy Sunak il en a 40 ans Macron est arrivé à 38 ans Mélanie elle a 43 ans en Estonie elle avait 34 ans comment dirais-je Sébastien de Courts 28 ans qu'est-ce que c'est que ça et comment se fait-il qu'il n'y a que dans le monde occidental qu'il y ait ça parce que nous avons les gens qui tirent les ficelles qui balancent voilà eux ils sont vieux eux ils ont de l'expérience ils balancent des gens qui n'ont aucune expérience et qui ne peuvent rien reprocher rien résister aux demandes de gens qui ont à la fois le pouvoir l'argent et l'expérience alors maintenant d'abord je me permets de vous signaler que vous m'avez légèrement vieilli puisque en 2000 la prochaine élection présidentielle j'aurai 69 ans je n'aurai pas 70 ans révolus puisque ça aura lieu au mois d'avril et mai 2027 et que j'aurai les 70 ans au mois de septembre mais ça n'est jamais qu'à peu près l'âge de 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 gaulle et pas très loin de l'âge de mitterrand arrivant au pouvoir mais par ailleurs nul ne sait quand est-ce que va avoir lieu les prochaines élections présidentielles là vous jouez au pire le pire c'est que ça aura lieu en avril mai 2027 donc ça peut arriver avant voilà et donc voilà maintenant vous savez je ne suis pas c'est mal me connaître que de penser que je peux m'accrocher etc ce que je pense c'est que je fais ce que je dois faire j'en suis d'ailleurs satisfait à titre personnel parce que je gagne infiniment moins d'argent que ce que j'aurais pu gagner si j'étais allé en privé mais il y a quelque chose qui est irremplaçable dans la vie d'un homme c'est que excusez-moi de le dire mais lorsque je me regarde dans la glace je suis content de ce que je fais depuis 16 ans j'ai le sentiment de faire ce que nous devrions tous faire en fait ce vis-à-vis par reconnaissance des générations qui nous ont précédées et je connais beaucoup de gens de la haute administration maintenant ils sont tous en train de partir à la retraite qui ont joué le jeu du système parce qu'ils ont eu peur parce que nous sommes dans une société de l'intimidation mais au bout du compte ah oui ils ont plus d'argent mais au bout du compte ça va pas je parle même pas de tous ceux qui se font des maladies auto-immunes des cancers des scléroses en plaques du genre de ça parce que le psychisme finit par évoluer sur le corps lorsque les gens font parce qu'il y a beaucoup des gens que j'en connais qui quand ils avaient 25-30 ans ils ont passé des concours très difficiles pour le service de la France et petit à petit de compromis en compromis etc. et pour pas gâcher leur carré ils sont arrivés à accepter l'inacceptable mais parfois il y en a beaucoup qui sont pas très fiers d'eux voilà donc pour ce qui me concerne si un jour je commence à dérailler je suppose qu'il y aura un putsch parce qu'en général ça ne manque jamais il y a toujours des gens qui sont là pour être calif à la place du calife mais encore faut-il en avoir les compétences voilà alors oui et bien sûr mon souhait est de promouvoir des gens mais il y a ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans mon entourage j'ai des gens de qualité mais qui ne veulent pas forcément apparaître j'ai un exemple très précis de quelqu'un qui travaillait dans une banque qui a été appelé un jour par son supérieur hiérarchique on vous enviage je vais vous donner une promotion mais on vous a googlisé vous avez des activités politiques ça ne va pas c'est scandaleux c'est tout ce qu'on veut mais c'est la réalité alors cette personne a donc renoncé à toutes ces fonctions officielles qu'on avait trouvées sur internet sur lui mais continue à nous aider en sous alors dernier point aussi c'est que je pense aussi que vous avez une vision je réponds aussi à monsieur au premier rang vous avez une vision un peu trop linéaire des choses c'est-à-dire que la politique effectivement c'est très long très long très long très long mais c'est un peu comme les tremblements de terre regardez par exemple l'évolution du Parti communiste français en 1969 Jacques Duclos fait 22% des suffrages et en 1947 au moment des grandes grèves le Parti communiste français était à 29% des voix c'était considérable en 1969 Jacques Duclos à la présidentielle fait 22, quelques pourcents des suffrages et après on a eu au cours des décennies qui ont suivi il est passé de 22 15 10 5 c'est comme ça 3 c'est ce qui est en train d'arriver à LR LR est à mon avis sur la voie de la disparition et ça c'est brutal avec parfois des espèces de morceaux de partis en surfusion par exemple les républicains ou les partis socialistes sont presque sont en train de quitter la scène politique nationale en fait parce qu'ils n'ont rien à dire la seule chose qu'ils ont à dire comme d'ailleurs la plupart des partis politiques c'est on va se refonder la refondation ils ne font que ça ils ont des problèmes de fondement ils ont des problèmes de fondation voilà alors ils sont tous là à dire on va refonder mais tous le parti socialiste LV LR etc ils vont faire une refondation ou alors réinventer il faut se réinventer il faut revisiter il faut revisiter notre programme mais ils tournent autour du pot pourquoi parce que la situation la vraie réalité de la situation c'est celle que je vous ai dite et à partir du moment où vous avez tous ces partis qui sont partis d'un point c'est qu'on ne peut pas et on ne doit pas et jamais parler de l'Europe de l'euro de l'OTAN etc alors qu'on doit y rester qu'est-ce qu'il reste à dire en fait rien c'est leur problème leur problème c'est qu'ils parlent de choses qui ne concernent pas le monde réel et donc c'est ce qui me permet d'espérer mais peut-être que je serais trompé c'est ce qui me permet d'espérer qu'il va y avoir des tremblements de terre politiques tout l'indique il n'y a pas besoin d'être grand clair pour imaginer que la situation actuelle n'a pas duré 4 ans c'est pas possible donc il va y avoir des tremblements de terre politiques il y a une soif fondamentale des gens et pas seulement en France de renouer avec un discours de vérité il y a un très joli proverbe je crois que c'est un proverbe égyptien qui dit le principal atout de la vérité c'est qu'elle dure c'est que je dis la même chose depuis 16 ans et que depuis 16 ans de plus en plus de plus en plus de gens se disent c'est ce monsieur qui avait raison en fait on l'a brocardé mais c'est lui qui avait raison et donc j'espère même que nous ayons des tremblements de terre politiques comme ça peut arriver il peut très bien se produire que par exemple aux prochaines élections européennes où nous irons et bien il n'est pas impossible qu'un certain nombre de français se détachent pour de bon des médias et se disent bon bah tiens on va voter pour cette liste là c'est possible je l'espère j'en sais rien mais donc ne soyez pas trop mécaniste en disant parce que vous n'auriez plus je m'attendais à ce que vous me disiez et puis alors en 2047 vous aurez 90 ans et en 2057 vous aurez 100 ans en 2077 vous aurez presque l'âge de jeune calmant voilà alors si posez levez-vous je réponds un peu trop longuement il faut que je réponde plus vite maintenant allez merci pour le plaisir énorme pour l'amour de l'histoire de la France que vous exprimez ça fait beaucoup je ne sais pas des hivertoculaires vous êtes dans les côtés juste quelques remarques en passage le drapeau était choisi par Édouard Troyes et pas après le traité de Troyes mais bon et Copernic était né plutôt Prusse je ne sais pas on ne sait pas trop mais bon il était quand même polonais plus ou moins deux choses côté stratégique électoral 27 mouvements c'est bien mais il faut faire quelque chose pour que ça se matérialise pour les intérêts de la France deuxième chose les choses qui étaient prononcées mais vous n'avez pas dit clairement Arabie Saoudie Terran etc la France est-ce qu'elle va en quittant l'OTAN se réunir plus ou moins se rapprocher de la Russie parce que dans le passé chaque fois quand la France en gardant ses intérêts propres se rapprochait de la Russie c'était la France qui se développait c'était la France qui était forte je suis d'origine russe donc ça s'entend voilà merci je passe alors merci pour vos précisions historiques s'agissant de vos deux remarques la première sur les parties la multiplicité de parties bon j'ai déjà répondu j'ai pas tellement envie de reparler de ça la vie elle est ailleurs voilà on a des quantités de gens c'est assez normal d'ailleurs d'une certaine façon ça prouve que ça prouve que les idées que je défends depuis 16 ans sont les bonnes s'il y a de plus en plus de gens qui veulent se mettre sur le créneau marketing que ça représente ça veut bien dire qu'elles sont de plus en plus portées par les événements voilà maintenant on verra ce qui va se passer j'en profite aussi au passage pour dire que je n'accepte pas les procès que certains me font en disant de moi que je refuserai toute alliance etc c'est pas moi mais il faut le dire l'UPR c'est un parti politique que j'ai conçu d'emblée comme une alliance avec d'ailleurs des gens venant de tous les horizons deuxièmement je me permets de préciser tout le monde peut aller voir ça sur internet que le 31 janvier 2020 j'ai fait une réunion pour se féliciter du Brexit où j'avais convié à un certain nombre de têtes connues où on voyait M. Dupont-Aignan on voyait M. Jean-Frédéric Poisson on voyait M. Florian Philippot on a vu également M. comment il s'appelle Georges Kouzmanovic M. Cheminade le représentant personnel du Comte de Paris qui est donc que j'avais rencontré le Comte de Paris 48 heures auparavant pour lui dire que bon même si on n'est pas monarchiste lorsque la France est dans cet état il faudrait que toutes les forces puissent il avait refusé de venir mais il avait très gentiment délégué son directeur de cabinet mais il y avait eu des communistes il y avait eu des comme bon il y avait du monde et puis dans les semaines qui ont suivi toutes ces personnes enfin tous les principaux ont annoncé leur candidature à l'élection présidentielle qu'est-ce que j'y peux et pas tous contre moi à la limite si j'étais le seul et puis il y en avait un qui émergeait mais non pas du tout ils sont tous en train de se tirer la boue donc bon c'est comme ça comme ça c'est dommage mais encore une fois c'est pas le plus important le plus important c'est d'abord et avant tout vous savez tout ça ça représente des quelques pouillèmes de pourcentage l'important c'est 45% des français qui votent plus et là le truc c'est que si les français qui votent plus se disaient il faut saisir notre chance parce que là il y a pour le coup il y a vraiment quelqu'un de différent des autres tout le reste c'est de la littérature et puis je répète aussi je m'insiste là dessus c'est que la politique c'est pas de l'arithmétique on n'additionne pas ça comme des faire des alliances qui font venir trois personnes et qui en font perdre dix d'un autre côté ça ne marche pas ça c'est mon point de vue alors l'autre point qui est un point de vue géopolitique je me suis déjà exprimé sur ce sujet mais je me permets de le dire je vais aller dans votre sens puisque je vais reciter de Gaulle qui disait qu'à chaque fois dans son histoire que la France avait été l'amie ou en bon terme avec la Russie ça avait été des grands moments de l'histoire de France et ça remonte d'ailleurs au mariage d'Henri Ier avec Anne de Kiev qui était dans le monde russophone et qui appelleront leur fils Philippe parce qu'il va rentrer le premier roi de France qui s'appellera Philippe c'est ce nom qui vient de la mère de Anne de Kiev c'est un nom d'origine grec byzantine celui qui aime les chevaux et au-delà de tout ça toute l'histoire de France en effet c'est que lorsque la Russie et la France se sont bien entendues c'était des grands moments de l'histoire de France n'oublions jamais par exemple que c'est l'offensive en 1914 des troupes tsaristes sur le front est de l'Allemagne qui a fait que les Allemands ont été obligés de dégarnir en urgence une partie de leur front occidental et ça a été l'épopée des taxis de la Marne et le front a été fixé en fait au nord de Paris passant par la Picardie et si Paris n'a pas été envahie en 1914 et jamais pendant la première guerre mondiale c'est en fait grâce aux Russes qu'on le doit à ce qui se passait à l'Est il y a eu évidemment l'alliance alors c'est un détail mais un détail significatif quand même c'est l'alliance comment dirais-je une normandine yémène avec les gaullistes et les soviétiques on peut parler comme ça à plusieurs reprises de notre histoire et donc je suis convaincu je suis de ce c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle certains disent que je reçois des valises de Poutine c'est que je suis convaincu que la France doit avoir une stratégie d'alliance avec la Russie du moins d'entente avec la Russie de bonne entente d'abord la géographie physique le veut quand on a des hydrocarbures qui sont de très grande qualité qui peuvent être livrés facilement à très bon prix à toute l'Europe de l'Ouest c'est de la folie furieuse de s'en passer ce sont les Américains qui nous imposent ça pour nous détruire en fait donc je suis de ceux qui disent ça et j'ai dit déjà que lorsque la France sera sortie de l'OTAN la France devrait essayer dans un premier temps de demander un poste d'observateur dans les BRICS et d'essayer de rallier en fait ce mouvement des BRICS qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur et qui est en train de reconstituer l'ordre mondial international sur une base d'égalité des États je pense qu'on est en train de vivre la fin de la suprématie occidentale et qu'il y a à la fois des germes de très grande inquiétude sur ce qui se passe en ce moment mais aussi des germes d'espoir parce que si on pouvait en arriver à un monde plus apaisé où tous les pays du monde je dis bien tous ont fait leur travail de deuil d'être les rois du monde j'avais fait une conférence sur l'histoire de France je vous y renvoie où je notais que le fantasme impérial qui est né avec César Auguste en moins 27 avant Jésus-Christ c'est-à-dire l'idée de devenir l'empereur impérator le généralissime le chef des armées traverse toute l'histoire du monde occidental et que le symbole de celui qui veut être roi du monde c'est un aigle voilà donc tout le monde y est passé y compris la France avec Napoléon et aujourd'hui c'est avec l'aigle sur les drapeaux le drapeau américain ça serait bien d'ailleurs que peut-être la Russie enlève son aigle qui a apparu récemment voilà c'est très ça serait bienvenu aussi je pense qu'il ne devrait plus y avoir d'aigle sur quelques drapeaux d'un état quel qu'il soit voilà mais merci encore une fois et vous savez ce que je pense de la Russie et ça n'est pas évident dans le contexte actuel en ce moment monsieur merci d'ailleurs président d'être celui que vous êtes on dit que c'est dans le chaos qu'on trouve les hommes providentiels c'était le cas à l'époque de Gaulle c'est la même époque et c'est l'homme providentiel c'est évident que c'est vous c'est celui qui devrait être actuellement élisé il n'y a aucun doute là-dessus et puis si certains l'ont encore dans 6 mois ils l'ont plus et merci d'avoir expliqué à quel point la situation était chaotique vous êtes le seul à avoir proposé une véritable solution qui va sûrement l'avenir c'est de transformer l'Ukraine en Suisse bis qui sera avec l'accord de tout le monde y compris les américains y compris les russes et les chinois forcément vous êtes le seul à avoir précisé l'urgence de la situation qui est chaotique en particulier le risque de guerre frontale de jeunes français vis-à-vis de ce vietnamiste cette proxy guerre qui est à l'est dans la mesure où quand même le service national universel qui a été mentionné par le président de la république lors des voeux aux armées concerne quand même 250 000 jeunes hommes et femmes pour aller se faire hacher menu vers l'est vous êtes le seul à avoir précisé l'urgence claire de la situation qui ne peut pas perdurer plus de semaines plus de quelques mois ou si c'est un semestre ça sera ça sera encore ça sera encore une chance vous êtes l'homme de la situation c'est très gentil mais quelle est la question la question c'est qu'il y a quand même de l'espoir parce qu'en fait on a approché pas mal d'éléments négatifs mais que pensez-vous de la découverte par total récemment dans l'espace maritime de Mayotte de réserve de gaz naturel qui semble assez gigantesque et qui pourrait alors là ce serait peut-être une nouvelle qui pourrait nous sortir d'une situation énergétique qui est assez compromise sur le plan du gaz merci pour vos propos très sympathiques un petit peu peut-être trop un petit peu donc la question pour les gens du fond qui n'auraient pas entendu c'était ce que je pensais de la découverte potentielle de gisements d'hydrocarbures de gaz autour de Mayotte dans l'océan indien donc j'avoue que je ne suis pas du tout au courant des détails on pourrait savoir si c'est vrai quand il y a la taille du gisement est-ce que c'est dans la zone économique exclusive etc. ça fait beaucoup le problème de Mayotte c'était un problème très très grave mais bon on n'a pas le temps d'en parler non plus ce que je pense me fie toujours un petit peu ce que les allemands les nazis en 1945 appelaient les les armes miracles qui allaient renverser la situation il faut toujours se méfier un petit peu de ça moi je voudrais dire que je vous remercie infiniment pour les propos sans doute trop flatteurs que vous m'avez adressés parce que j'insiste les gens qui ne me connaissent pas ceux qui me connaissent savent bien que je suis quelqu'un de même si je n'en ai pas je n'en ai pas l'apparence je suis quelqu'un de très scrupuleux je n'ai pas la grosse tête je n'ai pas le melon contrairement à ce que les gens disent d'abord parce que quand on a 65 ans comme moi on s'est ramassé quand même un certain nombre d'échecs et le fait depuis 16 ans de faire ce que je fais je vous assure que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir envie de désespérer face à la dureté des événements la dureté des attaques etc donc je pense que j'ai le cuir qui s'est endurci mais je ne je ne suis pas quelqu'un qui suis attentif je ne fais pas ça pour je ne fais pas ça pour moi en fait je sais que ça paraît un petit peu ça paraît un peu un petit peu romantique etc mais c'est la vérité si j'agissais pour moi d'abord je n'aurais pas fait de politique j'avais tous les diplômes du monde qui me permettaient de devenir président d'une grande banque française et de gagner des dizaines de millions d'euros par an donc je ne serais pas là avec vous en fait j'aurais fait comme beaucoup de mes concitoyens de l'inspection générale des finances j'aurais fait du fric bon si j'avais été attiré par le pouvoir pour le pouvoir c'est-à-dire par les apparences j'ai quand même été dans des cabinets ministériels pendant 4 ans j'étais d'ailleurs en 2017 comme d'ailleurs ça aurait été le cas aussi en 2022 enfin quoi qu'il y avait il y avait quand même Macron entre temps mais en 2017 il y avait Fillon qui avait été premier ministre mais à part Fillon j'étais celui qui avait la plus grande expérience de contact au plus haut niveau j'ai été dans des cabinets j'ai serré la main de quantité de responsables politiques de premier plan de Jean-Paul II à Mandela je le disais tout à l'heure de l'empereur du Japon on ne va pas lui serrer la main parce qu'on ne lui serre pas la main jusqu'à le président argentin Carlos Menem enfin bon je ne vais pas vous donner la litanie de toutes les personnalités que j'ai rencontrées et que je n'ai pas seulement fait que rencontrer c'était pas oui mais j'aurais pu si j'avais voulu m'accrocher à Sarkozy dire Sarkozy vous êtes le phénix des hôtes de ses bois à ces mots Sarkozy ne se tient plus de joie il laisse tomber son ministère etc et je m'en parle non non mais moi je n'avais pas envie je suis comme je suis c'est à dire que je fais ça alors vous n'êtes pas obligé de le croire mais c'est la vérité je fais ça par conviction profonde voilà c'est peut-être d'ailleurs peut-être une façon supérieure de se comporter face à l'existence voilà donc les gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas il y a une chose dont ils peuvent être sûrs et dont témoignent les 16 ans écoulés et dont témoignent toute ma vie c'est qu'ils ne seront pas déçus sur la marchandise c'est à dire que si j'arrive au pouvoir je ne vais pas demain dire bon finalement l'Europe c'est super génial etc non l'OTAN on ne peut pas en sortir non je ferai ce que j'ai dit que je ferai j'aurais été élu pour ça d'ailleurs bon donc ça c'est un point vraiment important je crois que les gens peuvent me faire confiance et d'ailleurs c'est pour ça que notre mouvement se développe parce que les gens ils ont vu que depuis 16 ans je n'ai pas passé mon temps à virevolter sur aucun sujet c'est droit c'est net je dis toujours la même chose c'est comme ça alors maintenant il faut conclure me dit-on parce qu'effectivement la salle est réservée jusqu'à il va falloir on a peut-être un petit peu à boire il faut aussi pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient adhérer ou faire un don et je vous ai promis de vous faire une dédicace si j'ai encore le temps si je n'ai pas le temps je vous l'enverrai par la poste et puis peut-être certains veulent discuter avec moi comme ça en tête à tête il faut conclure je voudrais vous dire que d'abord je suis très content qu'il y ait autant de monde qui soit venu moi je ne pensais pas qu'on ferait une salle écrasante où des gens n'a même pas pu s'asseoir la deuxième chose c'est que vraiment vraiment pensez-y profondément les périodes que nous traversons sont vraiment graves et si ce que vous ne ferez pas personne ne le fera à votre place comme je le dis souvent ce que le président de la république française ne fait pas pour la France personne ne le fait à sa place la vie internationale c'est dur on peut avoir des alliés des amitiés mais comme disait De Gaulle il n'y a pas d'amitié entre les états ce sont des intérêts et si les français ne se mobilisent pas pour leur propre pays mais personne ne va le faire à leur place et ça c'est peut-être le plus grand drame de la France d'aujourd'hui c'est qu'on a enlevé de la tête des français la simple possibilité de se rebeller on a eu des émissions pendant des années style guignol de l'info etc. qui constamment ont dévalorisé la fonction politique on a promu par ailleurs des gens qui sont indignes de ces fonctions qui ont donc dégoûté les français de cette action mais si les français disent tout ça me fait chier puis je retourne chez moi mais ils vont être dévorés tout vif sinon si on leur a retiré l'idée même de se battre prenons exemple il y a des petits pays des pays très très faibles qui ont défendu leur intérêt national et je ne veux pas me verser dans la mythologie de Che Guevara ou autre mais regardez Cuba regardez le Vietnam ce sont des petits pays qui ont résisté face à une pression internationale extérieure donc il faut vraiment et c'est là-dessus que je voudrais conclure que vous compreniez que la libération nous on vous propose vraiment de libérer le pays et pour ça il faut surtout ne pas se leurrer sur le problème savoir qui est derrière qui est-ce qui est en train en ce moment de détruire le pays et il ne faut pas en être effrayé il faut regarder les choses en face et il faut se mobiliser il y a quelque chose vous savez qui est vraiment formidable c'est que la vérité finit par toujours triompher c'est d'ailleurs un argument des théologiens qui veulent prouver l'existence de Dieu sur ce thème c'est qu'au bout du compte l'être humain reconnaît la vérité sans la vérité et se tourne vers la vérité actuellement pourquoi est-ce qu'on nous coupe le sifflet pourquoi est-ce qu'on empêche de parler c'est parce que les gens savent que ce que je dis est vrai et que ça a la force de conviction absolument énorme donc il est très important de nous cacher mais comme à toutes les périodes de l'histoire il y a une arme et puis il y a le bouclier le bouclier aujourd'hui en 40 c'était la BBC aujourd'hui c'est Internet donc je suis confiant sur la suite des éléments je ne suis pas certain mais je suis confiant sur le fait que un, le système actuel ne va pas pouvoir durer il n'y a pas qu'en France vous voyez qu'aux Pays-Bas il y a un projet de loi de proposition de loi pour la sortie de l'Union Européenne il y a beaucoup de pays d'Europe où ça coince la Hongrie est à la fois dedans et dehors la Serbie je ne sais pas s'il n'entrera jamais le projet d'Olaf Scholz d'avoir une Europe à 36 montre que c'est le délire total ça ne peut pas marcher donc je pense qu'on se rapproche et ça il y a une espèce d'effet d'accélération ce système va exploser voilà je pense qu'il faut que nous soyons prêts et que votre devoir un c'est d'ouvrir un compte Twitter vraiment vraiment j'insiste c'est gratis vous pouvez mettre n'importe quel pseudo dessus Marlène Schiappa par exemple mais surtout pour aller voir notamment mon compte Twitter tous les jours tous les jours tous les jours je vous donne des informations et puis vous avez un deuxième rôle c'est que comme les chrétiens des catacombes de Sainte-Calixte sous Néron il faut absolument diffuser l'information ce qu'on appelle en français le téléphone arabe ça marche très très bien il faut vraiment le faire et puis troisièmement si je peux me permettre aidez-nous vous savez que c'était la dernière parole de De Gaulle dans son discours suite au putsch d'Alger il avait dit française français aidez-moi applaus applaus Merci. Merci.